Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo réaction-analyse du changelog bêta 2.67 sur la refonte des alliances et également tout le reste qui vient avec. Alors je vous avais fait hier une vidéo de synthèse, de résumé de l'Encama Live sur laquelle tout ça nous a été présenté. Vidéo d'ailleurs qui a beaucoup plu, que vous avez très bien accueilli et je vous en remercie. Et donc là comme prévu, je l'avais annoncé, on fait une grosse vidéo sur le changelog, donc le changelog qui est arrivé aujourd'hui en même temps que la sortie de la bêta. Et je vous propose qu'on se lance sur un exercice un petit peu nouveau, c'est-à-dire que je tourne cette vidéo en stream, et donc je réagis en même temps au chat Twitch, aux différents messages de la communauté. Ce qui devrait rendre le truc un peu plus vivant, parce que sinon ça peut être un peu long, de l'analyse réaction à du changelog, là il y a vraiment beaucoup beaucoup d'éléments. Voilà, je tente ce format, et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si vous voulez que ça devienne une habitude, parce que moi je pense que ça pourrait me plaire de faire ça de façon régulière. Alors c'est parti, donc là on est vraiment sur la partie changelog, donc ça veut dire le compte-rendu écrit de toutes les modifications qui arrivent à la mise à jour 2.67, et peut-être que je ferai encore une troisième vidéo sur le sujet, donc après le résumé en Camalive et la réaction analyse au changelog, qui sera éventuellement d'aller tester certaines choses directement sur la bêta, bêta qui est accessible depuis quelques dizaines de minutes au moment où je dis ça. Alors c'est parti, changelog bêta, refondre des alliances 2.67, let's go, quel plaisir, je suis trop trop content de faire ça avec vous. Avec évidemment le petit hain noir Kikari, sinon impossible de gérer tout ça. Alors au niveau des alliances, je pense qu'on va passer assez vite sur les alliances, parce qu'on a déjà eu deux devblogs, j'avais déjà fait deux vidéos sur le sujet, donc on va y aller vraiment vite. Je vais essayer de tracer sur ce qu'on a déjà vu, ce qui n'apporte pas beaucoup de nouveautés, et puis on va plus s'attarder sur les éléments vraiment importants. Donc alliance, deux devblogs sur les alliances ont été publiés pour vous présenter les grandes lignes de la refonte des alliances. Pour rentrer plus dans le détail, voici une liste plus exhaustive des modifications apportées pour la mise à jour. Vous pourrez également retrouver une partie de ces informations directement en jeu via le guide. Un panneau à l'entrée du temple a également été ajouté qui permet de directement afficher ces détails dans le guide. Ok. Création et concept d'alliance. Le système d'alliance a été revu et remplace le système existant. De ce fait, toutes les alliances actuellement en jeu vont être supprimées. Le jour de la mise à jour. Aucun système de réservation de nom d'alliance ne sera disponible. Les prismes seront supprimés ainsi que les pépites qu'ils possèdent. Pensez donc à récupérer vos pépites avant la mise à jour. Les modules présents sur les prismes seront remis dans la banque des chefs d'alliance. Bon alors ça, on avait déjà eu l'info avant. Les percepteurs seront supprimés. Le contenu des percepteurs sera remis dans la banque du propriétaire du percepteur. Je trouve ça plutôt sympa, moi je me serais attendu à ce que le contenu des percepteurs soit supprimé. Mais euh, ok. Une alliance est désormais un groupe de personnes et non plus un groupe de guildes. Le nombre maximum de membres est de 250. Il faut être désormais niveau 50 ou plus pour pouvoir rejoindre une alliance. Il faut toujours une alliogème et aller au temple des alliances pour créer une alliance. L'interface de la liste de membres et du journal d'alliance ont été modernisées pour coller à celles des guildes faites en 2022. La gestion des exclusions et des suppressions automatiques des alliances pour une activité a été revue pour coller à celles des guildes. Les livres présents dans le temple de guildes et d'alliances ont été mis à jour. Bon, beaucoup d'éléments qui sont redondants avec les informations qu'on avait déjà eues précédemment, on enchaîne. Recrutement et annuaire d'alliance. L'annuaire d'alliance a été revu et modernisé avec toutes les fonctionnalités des recherches et de filtres. Un système de recrutement très proche de celui des guildes a été implémenté pour les alliances. Comme pour les guildes, il sera possible de gérer son recrutement et les candidatures reçues, poser une candidature. Contrairement à un guide, il ne sera cependant pas possible de rajouter une condition de candidature sur un nombre de points de succès d'un membre. La liste des intérêts, ambiance et temps de jeu ont été adaptés pour plus correspondre aux fonctions d'une alliance. Certains intérêts obsolètes ont été retirés des guildes. Bon, je vous avouerai que je suis assez sceptique là-dessus. J'ai l'impression que le jeu, de toute façon, sur le côté interface sociale, communautaire et tout, il faut tout refaire dans tous les cas. Le côté ami en kama, ami en jeu, contact en jeu et tout, je trouve que c'est beaucoup trop lourd, on s'y perd un peu. Je suis un peu surpris de voir une image d'alliance qui arrive là-dessus. Alors que je pense qu'il y a un gros travail de fond à faire, qu'ils avaient déjà commencé d'ailleurs, ils avaient communiqué là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas été terminé. Ils avaient dit qu'ils allaient faire des modifications des interfaces sociales, que ça n'est pas arrivé au bout. Je suis un peu surpris par tout ça. Mais bon, pourquoi pas. Ok. Alors dans le chat, pas de spoil sur la suite du ChangeLog. S'il vous plaît, on y vient, on y vient. J'ai vu passer deux, trois trucs à droite, à gauche. Mais on va respecter l'ordre de l'article, s'il vous plaît. Et merci à tous ceux qui nous accompagnent pour ce petit moment d'analyse et de réaction. Alors, droits et rangs d'alliance. A l'image de ce qui a été fait pour les guildes, chaque membre d'alliance aura un rang. A chaque rang sera associé des droits paramétrables via une interface dédiée. La gestion des droits et des rangs ne pourra se faire que si le joueur possède le droit correspondant. Il existe quatre rangs créés par défaut. Général d'alliance, Lieutenant, Aspirant et Bleuzeye. Les droits spécifiques pour les alliances ont été répartis en quatre catégories. Membre, Journal, Alliance vs Alliance et Percepteur. Suite aux modifications, certains droits obsolètes ont été retirés des guildes. Bon, tout ça, on le savait à peu près. Niveau Percepteur maintenant. Les Percepteurs ne sont désormais plus liés aux guildes. Ainsi, les onglets et les droits relatifs aux Percepteurs sur les guildes sont supprimés. Ce sont désormais les membres des alliances qui pourront poser des Percepteurs. Il faut obligatoirement être dans une alliance pour poser un Percepteur. Bon, ça c'est logique. Des nouvelles potions d'invocation des Percepteurs ont été créées. Une par tranche de 20 niveaux. Il faudra donc posséder la potion de la tranche 21-40 pour poser un Percepteur dans un territoire de niveau 30 ou 40. Bon, ça, ça se défend. Ça va faire un peu plus de logistique sur la gestion des potions des consommables. Ça peut faire un petit business derrière pour les alchimistes. C'est pas inintéressant. Pendant longtemps, je me suis fait beaucoup de kamas avec le craft de potion de Percepteur. Non, ça a toujours été un bon filon. Il n'est désormais possible de poser qu'un seul Percepteur par alliance par groupe de territoire. Un groupe de territoire est un ensemble de territoires qui sont liés, généralement, pas une famille de monstres identiques. Voici quelques exemples pour illustrer ce concept. Village de Doppel, Mille des Doppel et Baie de Cagna. Antre du Dragon Cochon, Labyrinthe du Dragon Cochon, Territoire des Porcos. Donjon du Vent, Erdala. Ok, bon, ça c'est les groupes, les grappes de territoire dont on nous avait parlé. Logique. Les visuels des Percepteurs ont été modernisés. Ça y est. Lors de la mise à jour, une grande partie des potions de Percepteur deviendront obsolètes. Ces potions deviendront alors recyclables et pourront être données en nourriture aux familiers. Bah, sympa. Les Percepteurs ne récupèrent désormais plus ni kamas ni expériences. Toutes les mentions à ces deux éléments ont été supprimées. Personnalisation. L'onglet Personnalisation est renommé Percepteur. Un Percepteur a désormais des caractéristiques qui lui sont propres. Elles sont affichées dans cette interface. 40 sorts exclusifs aux Percepteurs ont été créés. Il est possible de sélectionner jusqu'à 6 sorts qui seront affectés par défaut à tous les futurs Percepteurs qui seront posés par l'Alliance. Ces sorts sont de tout type. Dégats, soins, buff. Il est également possible d'avoir des sorts spécifiques sur chaque Percepteur en allant directement parler aux Percepteurs. Équipements de Percepteurs. Les équipements donnent des caractéristiques supplémentaires aux Percepteurs. Alors ça, on a toujours peu eu les infos. Bon, ils nous le tissent depuis longtemps, les équipements. On n'a pas encore vu vraiment dans le détail ce que ça va être. En espérant qu'on essaye ici, sinon on ira voir sur bêta. Les équipements qui donnent de la chance et de la force n'augmentent pas la prospection et les potes du Percepteur. La prospection de base des Percepteurs est de 200. En cas de défaite, tous les équipements sur le Percepteur sont perdus. Pour donner des équipements à un Percepteur, il faut aller lui parler directement. Les équipements sont divisés en 7 types. Bannière, coffre, cuirasse, fer, poignard, sacoche, tunique. Le même système de dommage que les runes a été appliqué à ces équipements. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas la double paire de bottes pour le Percepteur. Dommage, ça aurait pu être marrant. Ces équipements sont fabricables à partir d'une nouvelle ressource vendue en Pepito PNJ. Pepito, nouveau PNJ devant le Tempo des Alliances. Les recettes de ces équipements ont été réparties sur différents métiers. Ok, donc il n'y a pas de nouveau métier, craft d'items de Percepteur, ça aurait pu éventuellement. Bon, un métier de plus à monter de niveau 200, ça n'aurait pas possible à me déranger. Je vais juste prendre des notes en même temps de ce qu'il faut qu'on check sur la bêta. Là, je voudrais qu'on aille voir les potions de Percepteur. Potions perco et les items Percepteur pour l'instant. C'est vraiment les points sur lesquels ça peut être intéressant d'aller voir dans le détail en jeu. Ok, ça c'est très intéressant, c'est un point qui ne nous avait pas vraiment détaillé jusqu'ici. On a donc bien un Percepteur qui est jouable, donc ça fait un peu une nouvelle classe techniquement. C'est vraiment très chouette. Alors par contre, la gestion sur... c'est celui qui a l'initiative qui contrôle le Percepteur, je trouve ça un peu surprenant. Ça peut être un peu embêtant. Je pense qu'il y aura des cas de figure où les gens vont se retrouver avec un contrôle de Percepteur alors qu'ils ne le voulaient pas. Alors qu'ils auraient voulu le laisser à un allié. A voir si c'est quelque chose qui pourrait être modifié, le droit de contrôle de Percepteur pendant la phase de préparation de combat. Sinon ça pourrait poser quelques soucis, je pense, de cohésion entre les équipes. On verra ça. La mort d'un Percepteur en combat ne fait pas perdre les défenseurs. Le Percepteur est désormais un monstre de niveau 200. Alors ça c'est très très bien, que la mort du Perko ne mette pas fin en combat. Parce que les strats one shot Perko, c'était un peu toxique en 5v5 Percepteur. Bon moi j'en ai jamais trop fait, mais juste dans le concept, je trouve qu'effectivement c'est un peu surprenant d'avoir aimé pendant des années et des années sur Dofus le fait qu'en tuant le Percepteur en gagne le combat alors que ça n'avait rien d'évident selon moi. Donc ça c'est très très bien qu'ils aient changé ça. Les informations sur les Percepteurs attaqués se trouvent désormais dans l'onglet attaques. L'option signaler une attaque sur un Percepteur ou un prisme a d'ailleurs été ajoutée dans cette interface. La restriction d'attente de 1h entre chaque agression d'un Percepteur est conservée. Et ça c'est bien qu'ils mettent des choses pour temporiser parce que j'ai l'impression que ça va être une énorme jungle là, toutes les nouvelles mécaniques autour des alliances, du PVP et de tout ce qui va avec. Heureusement qu'ils mettent des petits délais pour que les gens puissent souffler un peu. Les restrictions d'attaque et de défense des Percepteurs en multicompte ont été renforcées. Il faudra notamment renseigner un numéro de téléphone pour pouvoir attaquer et défendre un Percepteur. Ah ! Let's go ! On va recevoir des SMS de nos percos quand ils sont full pod. Bon, ça c'est un petit peu étonnant, mais je pense que c'est très très bien d'aller vers plus d'outils de contrôle des comptes, de checks à la fois anti-hack et anti-débordement de CGU. Et en même temps, ça permet d'avoir plus facilement des outils pour retrouver ses comptes si on les perd en même temps. Donc ça, c'est pas spécialement problématique. A voir vraiment comment c'est fait sur l'infrastructure parce qu'il peut y avoir des choses un peu pénibles. Je pense aux adresses mail maintenant différentes nécessaires pour créer des comptes. Ça, c'est une galère sans nom. Bon. Lorsqu'un combat est lancé contre un Percepteur, le placement de départ est désormais indépendant des plots de départ des monstres de la carte. En effet, une configuration de plots de placement sera sélectionnée aléatoirement pour le combat. Ainsi, ni les attaquants ni les défenseurs ne seront en mesure de le prévoir. Ça, je pense que c'est pas mal. Ça met un côté un peu plus RNG, un peu plus chaotique sur les combats. Et comme là, la vocation n'est pas de faire du PVP hyper... Comment dire ? Hyper fignolé, vraiment bien propre comme on peut avoir en tournoi. Là, il y a un côté un peu plus... On se met sur la tête sur le jeu côté MMO. Je trouve ça bien qu'il y ait un peu plus d'aléas sur les conditions initiales de combat. L'attaque d'un Percepteur peut se faire même si le joueur n'a pas d'alliance et peut se faire avec des joueurs d'alliances différentes. Alors ça, ça peut être vraiment sympa, ça. Ça veut dire qu'un joueur solo, quelques joueurs solo, juste des potes un soir comme ça, qui sont pas spécialement investis en PVP, ils se chauffent à aller tous ensemble taper du perco. Ça peut être vraiment bien sans avoir à gérer tout le côté lourd, d'être dans une alliance de machin et tout. Je pense que c'est une très bonne décision. Toutes les informations des Percepteurs posées sont affichées dans l'onglet Conquête, dans la même liste que les Prismes. Ok. Bon, je prends un petit moment pour lire le chat, voir s'il y a des éléments auxquels j'ai envie de réagir. Et boire un petit coup. Alors apparemment, il y a des soucis de connexion, ça c'est classique, on est le jour de la maintenance de la bêta. Ok, en fait, tout le monde part de la connexion, ça régale. Très bien, on enchaîne. Fonctionnement et état des Prismes. A l'image des Percepteurs, de nouveaux potions d'invocation de Prismes ont été créées. Une partange de 20 niveaux. Ok, donc ça va pareil, on va le noter sur la liste de choses à check. Donc comme pour l'hyperco, potion de Prismes. Une alliance doit être créée depuis au moins 48 heures pour pouvoir poser un Prismes. Ok. Alors moi, dès que je vois un truc comme ça, j'ai envie d'avoir la formule, autant qu'ils mettent la formule directement dans le changelog. Mais bon, ça c'est un éternel avis à quel point il faut être transparent sur la gestion des valeurs dans un jeu. Moi, je serais pour qu'on ait toutes les formules tout le temps, mais bon. Le Prismes a désormais 5 états possibles. Ah, on me dit dans le chat, ça veut dire qu'aucune pépite ne sera générée pendant 48 heures après la mage. Ouais, c'est pas faux. Petite spéculation qui part direct, là. Moi, ça fait longtemps que je vous ai dit d'acheter des pépites. Le Prismes a désormais 5 états possibles. Normal en blanc, état de base. Affaibli en orange, le Prismes a une durabilité inférieure à 10%. Vulnérable rouge, un KETH est en cours sur le territoire. Protégé, violet. Le Prismes ne peut pas être attaqué et a une durabilité supérieure à 10%. Inhibé, vert. La baisse de durabilité est deux fois moins importante lorsqu'on recycle sur ce Prismes et ce dernier a une durabilité supérieure à 10%. L'état saboté est supprimé. Bon, on s'atteint pas sur tout ça, c'est déjà beaucoup d'informations. Sur chaque Prismes, il est désormais possible de mettre qu'un seul module. De plus, un délai de 10 minutes a été ajouté entre deux modifications de modules sur un Prismes. Cristaux de Prismes. Sur chaque Prismes, il sera possible de mettre des cristaux. Un Prismes ne peut avoir qu'un seul cristal à la fois et quatre durant toute sa vie. Ok, donc c'est un module et un cristal sur le Prismes à la fois. J'avais un petit doute là-dessus par rapport aux infos qu'on avait eues avant. Le cristal pacificateur applique l'état protégé au Prismes. En contrepartie, les modules sur le Prismes n'ont aucun effet. Le cristal inhibiteur applique l'état inhibé au Prismes. Il n'est pas possible de mettre un cristal sur un Prismes dans l'état affaibli. Les cristaux ont une durée d'effet de 12 heures. Ok, ça c'est la chose importante. La question c'est est-ce que les cristaux sont consommés après ou est-ce qu'on les récupère ? Un cristal peut être écrasé par un nouveau cristal même si l'effet du premier n'est pas encore terminé. Ok, donc là la formulation me laisse penser que le cristal est inconsommable. Ces cristaux sont achetables en pépite au PNJ, pépite au nouveau PNJ devant le Temple des Alliances. Le Temple des Alliances j'imagine. Ok, ok, ok. Alors ça veut dire qu'on a des choses qui s'achètent en pépite qui vont permettre de générer des pépites ou de moduler la génération de pépites. Il faudra en fait que les valeurs soient bien calculées pour que ça ne fasse pas des rétroactions positives qui fassent exploser des quantités de pépites en circulation. Mais bon, si le système est bien ficelé, ça peut être très très bien, pourquoi pas. Prisme en combat. Il est obligatoire d'appartenir à une alliance pour attaquer un Prisme. Un Prisme est désormais invulnérable et ne lance aucun sort tant qu'un allié est dans le combat. Au moment où le dernier allié meurt, le Prisme perd son invulnérabilité et joue normalement. Les restrictions d'attaque et de défense de Prismes en multicontes ont été renforcées. Il faudra notamment renseigner un numéro de téléphone pour pouvoir attaquer et défendre un Percepteur. Et là, c'est clairement un copier-coller du chapitre Percepteur. Ils ont oublié de changer Percepteur en Prisme. Unlucky. Ok. Alors, c'est un peu bizarre le côté du Prisme qui passe sourd et qui devient vulnérable et qui joue quand tous les alliés sont morts. Parce que dans ce cas-là, autant faire directement qu'il n'y a pas de Prisme et dès que le combat est perdu, le Prisme meurt. Enfin, je ne sais pas. À moins que le Prisme soit vraiment fort et que s'il reste un ou deux attaquants en vie, le Prisme puisse les gérer. Ça me paraît un peu lourd pour pas grand-chose, mais pourquoi pas. Ok. À voir. À voir comment ce sera équilibré. Pour limiter les comportements d'harcèlement d'attaque d'un Prisme. Si une alliance attaque un Prisme et perd le combat alors, tous les membres de cette alliance ne pourront plus attaquer ce Prisme pendant une heure. Si une alliance vient de gagner un KOTH et pose un Prisme sur le territoire nouvellement gagné, alors le Prisme gagne l'état pacificateur gratuitement pendant une certaine durée. Cette durée dépend du nombre de territoires contrôlés par l'alliance. Plus une alliance contrôle le territoire, plus cette durée est élevée. Et ça, c'est le genre de mécaniques qui sont très très saines, je pense. C'est bien qu'ils aillent vers ce genre de choses. Village de conquête. Seuls deux villages de conquête ont été gardés. Le village des Brigandins et les laboratoires abandonnés. Le contrôle de ces territoires conditionne toujours l'utilisation des moyens de transport qui leur sont associés, respectivement transporteurs Brigandins et foreuses des Wabits. Let's go. Ça veut dire que la mine des Canigues en moins 1, 54 est disponible sans alliance. On voit l'OTP mineur qui réfléchit à ces mines à camper. On gagne une mine accessible sans être dans l'alliance. Ça rigole. Les autres restrictions liées au village de conquête ont été supprimées, notamment l'agression de monstres, l'utilisation d'un zap ou la récolte de ressources. Mais quel plaisir. Les canons des anciens villages de conquête ont été supprimés. Ok. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses très intéressantes au village des Brigandins. Laboratoires abandonnés, oui, je vois. Il y a les Wabits spéciaux dedans. Village des Brigandins. On entend tellement rarement parler de ce truc, on se demande si c'est sur Dofus Retro ou si ça existe sur Dofus 2. Admettons. Donc, le bonus de butin de fin de combat dans un territoire contrôlé par son alliance est supprimé. Ça, c'est très 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 bien ça. Oh, ça c'est excellent. Ça veut dire qu'il n'y aura plus à se casser la tête à Theorycraft que si je vais fermer telle zone, alors il faut que je sois dans l'alliance pour avoir des petits bonus d'XP, drop, de machin, je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment très très chouette. Ça va vraiment simplifier la vie des joueurs PVM qui n'ont pas envie de s'embêter avec les alliances. Il y a eu plusieurs moments où j'ai fait du PL ou du farm de zone et j'étais très embêté par les mécaniques d'alliance qui influent sur le drop. Il y a déjà suffisamment de business autour des pépites pour ne pas en plus en rajouter une dose sur XP Drop, je trouve. Je vois que dans le chat, les gens ne sont pas forcément d'accord avec ça, mais je pense vraiment que c'est une bonne chose. En tout cas, de mon point de vue subjectif. L'interface de territoire sur la carte du monde a été revue pour afficher les modifications listées ci-dessus. Ok, au survol d'un territoire sur la carte, la couleur est fichée et désormais celle de l'état du prisme. Dans l'onglet Alliance, l'interface de conquête liste l'ensemble des prismes de l'alliance avec son état, la position, les modules et sur le prisme, la date de pose et sa quantité de pépites. L'objet potion de rappel prismatique a été supprimé. Bon, beaucoup de petites améliorations ergonomiques, notamment le fait que la couleur du coût du territoire sur la carte va correspondre à l'état du prisme. Je pense que c'est très bien. Bon, ça a l'air vraiment chouette tout ça. Franchement, ça a l'air bien ficelé, bien pensé pour que ce soit agréable à manipuler comme système. C'est super, j'ai lancé un stream vidéo en me disant que le chat allait réagir au contenu. Tout le monde ne parle pas des problèmes de connexion. Eh, c'est pas le SAV Ankama ici. Bon. King of the Hill. On entend par King of the Hill la mécanique où plusieurs alliances s'affrontent sur un territoire pour la contrôler. Dans la suite du changelog, l'abréviation KOTH sera utilisée pour référer à ce système. Un joueur ne peut participer au KOTH de son alliance que s'il fait partie de l'alliance depuis au moins 48 heures. Un KOTH peut se déclencher de trois manières. Si un prisme arrive à 0% de durabilité, si un prisme est attaqué et que les attaquants gagnent le combat. Si un prisme est posé sur un territoire neutre, contrôlé par aucune alliance, dans ce cas de figure, l'alliance qui a posé le prisme est considérée comme défenseur. Dans les trois cas, aucune alliance n'est obligée de participer. Et un joueur peut donc parfaitement réduire à 0% la durabilité d'un prisme, puis partir faire autre chose. Alors là, je trouve qu'il y a un point qui est quand même un peu étrange. C'est comment ça se passe s'il y a plusieurs alliances qui attaquent en même temps un prisme. Bon. Période de probation. La période de probation est le laps de temps entre l'arrivée d'un personnage dans un territoire avec un KOTH en cours et la prise en compte réelle du personnage dans le KOTH. Celle-ci dure une minute plus le temps restant avant la prochaine minute du compteur KOTH. Ok, bon ça c'est des petites subtilités. Durant cette période, le joueur ne peut pas attaquer d'autres joueurs, ne fait pas gagner de points de contrôle de cartes et n'engrange pas de points pour le rôle d'éclaireur. La période de probation qui s'appliquait après un combat dans un KOTH a été supprimée. Ok. Si un joueur a son mode AVA activé et qu'un KOTH se lance sur le territoire où il est, alors il rentre directement en période de probation. Ouah, ça fait des infos, ça fait des infos ! Durant un KOTH, il faut être la première alliance à obtenir 30 minutes de domination. A la fin de chaque minute de KOTH, le système regarde que l'alliance présente dans le KOTH possède le plus de points cumulés. Cette alliance gagne alors une minute de domination. Calcul du score cumulé. Le score cumulé est la somme de 3 scores. Combat. Lorsqu'un joueur dans un KOTH gagne un combat, l'alliance gagne 10 points de combat. Lorsqu'il perd un combat, l'alliance perd 5 points de combat, le score de combat peut être négatif. Contrôle. Le calcul de points de contrôle n'a pas été modifié, il fonctionne donc de la même manière sur la répartition des joueurs sur les cartes du territoire. Éclaireur. Le nombre de points gagnés via le rôle éclaireur. Donc ça c'est un nouveau rôle. Les points gagnés dans ces 3 catégories ne sont pas réinitialisés à la fin de chaque minute du KOTH. Exemple, durant la 10ème minute du KOTH, si une alliance a 15 points de combat et 5 points de contrôle, un score cumulé de 20, alors à la 11ème minute elle aura encore ses 20 points cumulés. Si deux alliances ont le même score cumulé, elles gagnent toutes les 2 et 1 minute de domination. L'interface affichée durant le KOTH en cours a été complètement revue pour mettre en évidence tous ces éléments. Durant le KOTH, chaque joueur pourra choisir un rôle. Champion. Un joueur avec ce rôle fait gagner plus de points de combat à son alliance en cas de victoire, 20, et en fait perdre plus en cas de défaite, 50. Ce rôle est limité à une 1 par alliance par KOTH. Bon ça, ça va être a priori les gros joueurs PvP full optique qui vont prendre ça, ça peut être assez sympa. Moi je sais pas pourquoi je dis ça, je pense à un sacrior en crocobure. Mais bon, admettons, vu que la crocobure s'est faite détruire, on en reparle peut-être. Voyant. Ce rôle permet de voir les rôles des joueurs des autres alliances durant le KOTH. Ce rôle est limité à 10 par alliance par KOTH. Ça c'est le fameux... C'est le... Loup-garou RP sur Dufus. Bientôt la petite fille peut-être. Eclaireur. Un joueur avec ce rôle en grange 5 points par minute dans un stock qui lui est propre. Ce stock temporaire ne peut pas dépasser 50 points. Les points dans ce stock temporaire sont affichés au-dessus de l'éclaireur. S'il sort du territoire en KOTH, son stock temporaire de points est perdu. Pour convertir ce stock de points temporaires en points éclaireurs, comme t'es dans le score cumulé, l'éclaireur doit aller sur la carte avec le prisme et utiliser une potion d'éclaireur. L'éclaireur ne gagne pas 2 points en cas de victoire dans un combat. En cas de défaite, il fait perdre à son équipe la moitié des points de son stock temporaire arrondi au supérieur. Ce rôle est limité à 50 par alliance par KOTH. En vrai c'est très très fun ça. Je pense que comme mécanique ça va être assez sympa sur le terrain. Guérisseur. Ce rôle est inchangé. Il permet toujours de ressusciter un joueur qui a perdu un combat en KOTH. Ce rôle est limité à 100 par alliance par KOTH. Croquemore. Ce rôle est inchangé. Il permet toujours de définitivement exclure un joueur qui a perdu un combat en KOTH. Ce rôle est limité à 150 par alliance par KOTH. Vigile. Ce rôle est inchangé. Il permet toujours d'agresser automatiquement un joueur d'une alliance adverse qui passe à 6 cas ou moins. Ce rôle est limité à 150 par alliance par KOTH. Cher à canon. Ce rôle est le rôle par défaut. Il n'accorde aucune spécificité et n'est pas limité en nombre dans le KOTH. Il est possible de changer de rôle auprès du PNJ Allianz juste devant le temple des alliances. Un délai d'attente entre deux modifications de rôle est cependant présent. Le rôle de tous les membres de l'alliance sont affichés dans l'interface de liste des membres de l'alliance. Ça va l'air vraiment sympa quand même. On voit qu'il y a beaucoup plus de cumul de places de rôles différents possibles que de places dans une alliance. Il y a 250 places dans une alliance. Et là, si on cumule tout, ça fait beaucoup plus que 250 rôles possibles. Il va y avoir une méta AVA entre les rôles à choisir, la façon dont on va se répartir entre différents rôles et tout. Ça peut être vraiment sympa. Alors, je regarde s'il y a un petit peu de... On finit la partie là, puis je lis un peu vos réactions. Les combats durant un KOTH ne posent désormais que deux alliances. Il n'est donc pas possible de rejoindre un combat si un membre de mon alliance n'est pas déjà dans le combat. Alors, c'est ça que je trouve... J'allais dire étrange. En fait, non, c'est juste qu'il y a deux mécaniques différentes entre Percepteur et Prisme. Sur les Percepteurs, on peut attaquer les Percepteurs en mélangeant des personnages de plusieurs alliances ou même sans avoir d'alliance. En revanche, pour le côté KOTH, c'est vraiment une alliance contre une alliance. Il est nécessaire d'être dans l'alliance pour y participer, du coup. OK. Donc, pas de grosses médias générales avec plein d'alliances différentes qui s'affrontent entre elles. Ça risque de faire des magouilles, du coup, parce que ça veut dire que des joueurs pourront s'organiser peut-être entre plusieurs alliances. Enfin, que genre un groupe de joueurs cohérent soit réparti dans plusieurs alliances et qu'ils s'attaquent entre eux. Et du coup, pendant qu'ils s'attaquent entre eux, il y a les autres alliances qui ne peuvent pas les attaquer. À mon avis, il y a peut-être des abus possibles sur tout ça. Je ne sais pas trop. À voir. Pour plus de clarté et de facilité, au clic sur un autre joueur durant un KOTH, le nombre d'options du menu contextuel a été drastiquement réduit pour faciliter le clic sur « agresser ». De plus, si sur une case, plusieurs personnages sont superposés, un clic sur la pile de personnages permettra d'afficher la liste des personnages superposés et agresser celui voulu. Pour éviter toute technique d'abus, la déconnexion d'un personnage durant un KOTH sort directement le personnage du KOTH. Pour les joueurs qui ne veulent pas participer à des KOTH, il est possible de désactiver l'option « mode AVA activé ». À la reconnexion du joueur, c'est que le personnage se trouve dans un territoire avec un KOTH en cours. S'il n'a pas son mode AVA activé, il ne se passe rien. S'il a son mode AVA activé, il est téléporté à son ZAP sauvegardé. Si un KOTH a oscillué dans son territoire, le personnage est téléporté à Strub. Plusieurs pictos sont affichés au-dessus de la tête d'un joueur sur un territoire avec un KOTH en cours. Les icônes des rôles, étoiles, crâne, jumelle, croix, main, œil et bouclier pour respectivement champions, croque-morts, éclaireurs, guérisseurs, vigiles, voyants et chers à canons. Les défenseurs sont affichés avec des pictos bleus. Pour les joueurs d'une alliance adverse, hors voyante, le picto bouclier est affiché. Les attaques hors ceux de mon alliance sont affichées avec des pictos rouges. Pour les joueurs d'une alliance adverse, hors voyante, le picto épais est affiché. Si mon alliance est attaquante, alors je verrai les pictos de mes alliés en vert. Drapeau blanc apparaît lorsqu'un membre éliminé d'un KOTH revient sur le territoire où le KOTH a lieu. Chrono, lorsqu'un joueur est en période de probation. Dès que la période de probation est terminée, le picto de son rôle apparaît à la place. Si, durant un KOTH, aucune alliance ne participe, alors l'alliance considérée comme défenseur gagnera automatiquement une minute de domination toutes les minutes à partir de la troisième minute du KOTH. Ce point automatique s'arrêtera dès qu'une alliance entrera dans le KOTH et aura au moins un point cumulé. Il n'y a pas de limite de nombre d'alliances dans un KOTH. Alors c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ok, il n'y a pas de limite de nombre d'alliances dans un KOTH. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement plusieurs alliances en même temps qui se tapent dessus, mais pas au sein d'un combat du coup. Ça veut dire que dans un combat, il peut y avoir que les membres d'une même alliance, qui affrontent des autres membres d'une même alliance. Je pense que c'est ça du coup. Après une victoire en KOTH, l'alliance victorieuse dispose de 120 minutes de priorité pour poser un prisme sur le territoire. Les restrictions de participation à un KOTH en multicompte ont été renforcées. Il faudra notamment renseigner un numéro de téléphone pour pouvoir participer à un KOTH. En fait, tout ça, c'est peut-être juste une mascarade pour récupérer tous nos numéros de téléphone. C'est pas impossible. Bon, fin de la partie KOTH, c'était assez dense quand même. Et merci beaucoup, j'ai dit 10 pour le subgift, merci à toi. Franchement, ça donne presque envie d'aller faire des AVA, tout ça. Bon, après je me rappelle que je peux pas ramener mes 60 persos en AVA, du coup ça va me saouler, mais ça donnerait presque envie d'y aller. Mais non, je vais continuer à camper les mines tranquillement, y'a pas de soucis. Je lis un petit peu vos réactions. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça pour les joueurs qui sont très chauds en AVA ? Est-ce que tu peux attaquer un prisme s'il est déjà attaqué ? A priori, tu peux être à plusieurs dans le KOTH, donc y'a peut-être pas de raison que ce soit pas le cas. Du coup, une alliance peut affaiblir le prisme en faisant un recyclage massif prévu à l'avance. Oui, de ce que je comprends, oui. Et ça, ça peut être vraiment sympa comme mécanique en vrai. Les alliances d'alliance, ça m'effraie, j'aimerais bien voir ce qu'ils comptent faire. Ouais, moi aussi, c'est ce qui me préoccupe le plus. Je vois mal comment empêcher en fait des joueurs de se coaliser et d'avoir genre 1500 joueurs qui sont répartis sur plusieurs alliances. Perso, je m'écanique un peu pour l'économie. C'est clair qu'au niveau des pépites, ça va changer beaucoup de choses. On va parler des pépites, là. On va passer à la partie pépites. Je suis pas chaud du tout en AVA, mais c'est top pour briser la domination des grosses alliances, puis le système de répartition des pépites permet des frictions histoire de les casser également. Ouais, en fait, ils ont peut-être fait exprès de mettre tellement de features qui peuvent faire du drama qu'en fait, les gros joueurs full investis, ils vont se faire des dramas entre eux, et du coup, ça va casser les coalitions. C'est peut-être ça le but, en fait. Bon. Recyclage des pépites. Il est désormais possible pour tous les joueurs qui sont niveau 50 ou plus de recycler sur n'importe quel prisme. Pour un joueur ne faisant pas partie de l'alliance qui possède le prisme, le joueur ne récupérera que 10% des pépites, le reste étant pour l'alliance. Pour un joueur faisant partie de l'alliance qui possède le prisme, le joueur récupérera 50% de pépites, le reste étant pour l'alliance. Ah oui, ça fait quand même une grosse différence, hein. 10% des pépites pour quelqu'un qui n'est pas de l'alliance, contre 50% quand on est dans l'alliance. Ouais, bon, il va quand même falloir être dans l'alliance pour recycler, globalement. C'est big. Les modules de recyclage impactent tous les joueurs, même les joueurs ne faisant pas partie de l'alliance qui possède le prisme. La formule de recyclage a été légèrement revue. Les ressources provenant d'un boss produisent un peu moins de pépites. Un léger bonus a été ajouté si vous recyclez sur un prisme qui appartient à votre alliance. Bah ça, ça a été dit juste avant. 50% contre 10. Un bonus allant du simple double a été ajouté si votre alliance contrôle des territoires adjacents aux territoires sur lesquels vous recyclez. Les territoires adjacents sont indiqués dans l'interface de recyclage. Bon, ça, on avait déjà vu dans les devblogs et tout, ça peut être vraiment très sympa comme mécanique. Lors d'un recyclage, la logique de répartition des pépites sur les prismes a été revue. Avant, répartition sur tous les prismes de l'alliance proportionnellement au niveau du territoire. Après, répartition, j'imagine, à 50% sur le prisme utilisé et à 50% sur les autres prismes de l'alliance. Seule la durabilité du prisme utilisé diminue. Bon, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses quand même, très intéressantes je trouve. Ça va changer énormément les habitudes de recyclage de pas mal de joueurs. L'interface de recyclage. Cette interface a été revue pour y afficher les modifications listées au-dessus. Une erreur du nombre de pépites entre la valeur affichée avant recyclage et la véritable valeur était présente en jeu, elle a été corrigée. Ça, c'est cool. La logique de distribution de pépites a été revue en fin de KTH. Désormais, chaque alliance a une cagnotte de pépites. En fin de KTH, 10% des pépites sur le prisme sont perdus. Si le défenseur gagne, il récupère 75% des pépites du prisme directement dans sa cagnotte. L'alliance arrivant en deuxième position, s'il y en a une, récupère 15% des pépites. Si un attaquant gagne le KTH, il gagne 75% des pépites du prisme. Le défenseur gagne alors 15% des pépites. Ainsi, le système qui répartissait les pépites sur les monstres du territoire a été complètement supprimé. Ok, ça je trouve que c'est bien, c'était un peu bizarre comme système. Bon, les valeurs ont l'air plutôt bien choisies. Ça devrait être assez fluide. On pourrait récupérer des pépites un peu dans les différents rôles. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Cagnotte de pépites. Cette cagnotte est accessible dans une section spécifique de l'onglet Alliance. Cette interface permet de répartir les pépites dans la cagnotte entre les différents membres de l'Alliance. Des droits relatifs à la consultation et la répartition de la cagnotte ont été créés. Il n'est pas possible de déposer des pépites dans cette cagnotte. La cagnotte n'a pas de nombre maximum de pépites. Le prix de vente en pépites des objets vendus par Pepita ont été augmentés. Ah ! Alors ça c'est marrant parce que c'est la petite ligne tout à la fin qui change tout. Donc j'imagine là c'est ce qu'on peut acheter avec des pépites aujourd'hui. Genre les composts, déluges, sirocco, brûlis, les trucs comme ça. Du coup ça veut dire qu'il faudra faire du gigastock avant la mage. Les croquettes aussi, ouais. Parce que du coup apparemment le prix en pépites va être augmenté. Bon ça c'est assez big. Ils mettent l'info comme ça discrètement, c'est fourbe. C'est très très fourbe. Et effectivement vu que les... Là je vois une remarque intéressante dans le chat. Vu que les alliances ont dissocié des guildes, on peut avoir tous ces persos dans sa guilde, mais avoir un perso dans chaque alliance du serveur, et comme ça on a accès au recyclage en permanence à n'importe quel prisme. Sauf qu'il n'y a que 250 places dans les alliances, donc on ne pourra pas mettre des mules un peu qui ne servent à rien, comme c'était le cas avec l'ancien système je pense. Donc en vrai c'est pas mal. Ils ont pensé à tout. Compagnon, une suppression... Ah alors voilà, enfin on passe à la suite. Bon c'était très très long, la partie alliance, AVA et tout. Bon c'était important qu'on le lise, mais comme on avait déjà eu deux devblogs avant. Perso j'ai eu ma dose. Ok, on enchaîne. Compagnon, une suppression des incarnations en profit des compagnons a été réalisée pour cette mise à jour. Les détails de cette transition peuvent être retrouvés dans le devblog sur le sujet. Lien devblog, qui n'est pas un lien, ça régale. En lien avec ces compagnons, un nouvel ornement aux compagnons a été créé. Dans le cadre de la révision de l'obtention du money to z, incarnation devenu un compagnon, une fausse anomalie temporelle de kate a été créée qui redirige dans l'ancienne maison premium. Le raccourci vers l'interface des compagnons a été rajouté dans la liste des raccourcis. 7 mars 2023, toujours pas de raccourci forge magie fusionné, mais on a un raccourci vers l'interface des compagnons. C'est vraiment magnifique. Bon, on passera sur le devblog compagnon peut-être après si ça vous intéresse. Pareil, on a déjà eu beaucoup d'informations sur l'Ankama Live. On essaiera de faire vite. Bon, on passe aux quêtes. On va essayer de faire assez rapide aussi, parce que là on commence à rentrer dans les détails très techniques. Suite à la suppression des incarnations, plusieurs combats de kate ont été équilibrés. Donc ça nous devait expliquer qu'en gros, les incarnations, on ne peut plus s'incarner dans les incarnations parce que ça devient des compagnons. Or, les incarnations ont été très souvent utilisées pour passer des combats de kate un peu difficiles. Donc comme ils ont enlevé les incarnations, ils ont un petit peu équilibré certains combats de kate. Alors on a la quête, un nouvel héritier, combat contre le gloute marécageux, c'est un peu plus simple. Je vous le dis juste au nom des quêtes, je ne rentre pas dans les détails techniques, ça va être trop long sinon. Quête, la main du diable, combat contre le golem Ravagunik aussi. Quête, la mère des Drageufs, combat contre Drageuf foresté et Drageuf échaudé et Drageuf flacustre. La quête Amaknano-Mali, la quête La Vengeance du Dernier Empereur, la quête Nordali, combat contre Hercule. Alors si j'ai bien compris, c'est le combat où il y a le centaure avec nous. Ce n'est pas le combat final où on est seul contre Hercule et celui-ci n'est pas changé. C'est ce qu'ils avaient expliqué dans l'Ankama Live hier, alors que c'est le plus difficile. Bon, ça, ça peut être... Ça va être marrant de le passer avec toutes les classes. Bon, ok. Quête Gondawa transcendance, quête Apprentissage Maître des Ombres. Ok, ça, c'est toutes les spécialisations des quêtes de classe. Quête La Sorcière Exilée, quête Une douloureuse Séparation, quête d'alignement Manière Forte, cryptologie, cherche un marteau aigri dans une galerie des Réborias, la campagne hallucinée, restez plantés là. Ok, donc voilà, tout un tas de combats de quêtes qui sont équilibrés puisqu'on n'aura plus les incarnations pour nous aider. J'ai vraiment hâte de tester tout ça concrètement. Franchement, ça va être chouette. On passe ensuite aux objets. Maléfice des Fédria, donc la panneau, elle a un malu de 200 dommages notes dès un objet équipé. Donc ça, on l'avait vu hier dans l'enquête à ma live. C'est surtout pour nerf la potence des Fédria, la hache là, qui mettait des énormes claques neutres. Donc on aura moins de 200 notes dessus. A noter que ça restera toujours intéressant de jouer la panoplie, même avec un seul item, ou plusieurs, avec un FM élémentaire, notamment sur la hache. Moi, par exemple, je la joue en mode R, FM-R, avec l'anneau, ça doit être amertume de Bella Dome, il me semble, qui fait 20 retrait PA. Pour profiter du CAC, du bonus panneau, et du coup, si on tape dans une voie élémentaire et pas en dommages neutres, le malus là ne nous infecte pas. Donc je pense que c'est un nerf nécessaire, parce que le gros CAC fout le dégâts neutres, il tapait beaucoup trop fort. Mais ça reste tout à fait intéressant, si on le joue sur un mode élémentaire et pas un mode terre dommages neutres. A noter que du coup, ce bonus de moins de 100 dommages neutres, il s'applique également si on utilise juste le bouclier, le bouclier qui nous fait 20% de dommages d'armes. Et donc là, pareil, ce sera du coup pas terrible pour jouer sur des CAC neutres, mais ça reste très intéressant pour d'autres armes qui ne tapent pas neutres. Et là, du coup, ce malus ne va pas nous impacter. Donc ça peut être nickel. Crocobur. Alors là, j'espère qu'on va avoir plus de valeur. Donc ça, on avait déjà eu l'info hier. Un nerf de la crocobur, la grosse info qui fait jaser tout le monde et qui a fait s'affoler l'économie depuis le prix des crocobures qui a été divisé par 3 sur tous les serveurs. C'est magnifique. Functionnement. A chaque début de tour, le porteur s'inflige de dommages dans son meilleur élément d'attaque pour voler de la vie aux entités à son contact à la fin de son tour. Donc ça, c'est comme du coup toxicité du score but quasiment. Sauf que toxicité du score but, c'est des dégâts en fin de tour alors que là, c'est du vol de vie. OK. Donc les dommages, c'était 16 à 20. On passe à 11 à 15. Bon, ça, ça ne va pas être hyper impactant parce qu'en général, quand on joue de la crocobure, on essaie d'avoir beaucoup de dos fix et donc il n'y a pas beaucoup de scaling sur ce genre de petites valeurs. Je pense que c'est un nerf qui n'est pas très très violent. Alors, ils sont mignons. Ils ne nous ont pas dit c'est combien qu'on se met au début de tour. C'est ça l'info qu'on veut. On se tape combien au début de tour. Bon, du coup, on n'a toujours pas l'info. Il faudra aller faire des tests. Ils sont frustrants. Ils mettent les infos, mais pas tout non plus. Parce que vraiment, la crocobure, s'il y a un truc du double change log sur lequel on voit des infos, c'est bien la crocobure. Donc, on ne sait pas. On va se taper combien au début de tour. Si c'est moins de 11 à 15, ça peut éventuellement se défendre, mais c'est très très embêtant de ne pas avoir les valeurs. Bon, on avait déjà parlé de tout ça. Ça peut être intéressant pour prendre un stack ébène mêlé. Du coup, ça veut dire que si on se tape en début de tour, on se prend un stack ébène mêlé en début de tour. Ça peut être intéressant dans certains modes. Enfin, dans tous les gameplay ébène en général, ébène crocobure, ce qui va vraiment bien. On me dit dans le chat, même valeur des dégâts que tu t'inflishes, ça n'a rien d'évident. Ça n'a absolument rien d'évident. Après, pour moi, je pense à du sac rieur, ça peut être intéressant parce qu'au début de tour, on s'inflige des dégâts, on s'augmente la souffrance et en fin de tour, on se régène. Franchement, je pense que l'item va rester jouable dans certains modes, mais il va être beaucoup moins abusé et dominant qu'il l'est aujourd'hui. Je trouve que franchement, je l'avais déjà dit hier, je leur dis très rapidement, en 3v3, ça a été déjà équilibré, la crocobure quasiment, parce qu'il y a quand même malus de 10% reste distance, 20 esquive PA en moins. Franchement, c'est déjà très très coûteux. Moi, sur chaque match PVP, en 3v3, j'ai réfléchi à deux fois pour me mettre une crocobure, parce que la contrepartie est vraiment très très lourde. et là, du coup, ça risque peut-être d'être beaucoup moins joué, sauf sur des catégories très spécifiques. Bon. Je pense que c'est plutôt un nerf qui est, à mon avis, motivé par ce qui se passe en 1v1, je sais qu'en 1v1, c'est beaucoup plus problématique, mais le jeu doit être équilibré pour le 3v3, pas pour le 1v1. Donc, c'est surprenant. Ça me paraît un peu beaucoup. On verra. On verra. Alors, Marre Torture, on a un up, condition de lancer le coup en PA qui passe de 6 à 5, le taux de critique de 20 à 15, et le bonus de dommage en coup critique de 20 à 15 également. Alors ça, ça me fait flipper, je vous avouerai. Ça me fait vraiment flipper, parce que le Marre Torture, à l'époque où c'était à 5 PA, c'était quand même vraiment fort. Il y avait des modes hyper bourrins, on se prenait des gros gros coups de Marre Torture, comme ça, c'était un peu terrible. Et là, en plus, il y a plein de nouveaux stuff qui peuvent être assez violents, qui n'existaient pas à l'époque où le Marre Torture était à 5 PA, qui peuvent avoir un gros scaling avec, et en plus, il y a du dégâts de zone. Je trouve ça un peu surprenant de nerf la potence d'Ephedria qui était un gros cac neutre à 5 PA pour nous remettre à la place le Marre Torture à 5 PA. Est-ce que ça ne va pas être un peu trop ? On verra. Il faut voir en jeu comment ça va se passer, mais j'ai peur que ce soit un peu violent, franchement. Je vois dans le chat que ça parle de Xelortère de Marre Torture. Moi, ça m'avait traumatisé. J'avais pris des one-shots comme ça en colis à une époque. C'était un peu la catastrophe. J'ai peur que ce soit un peu trop fort. Mais on verra en jeu. On verra en jeu. Faudra voir. En tout cas, ça fait sympa de voir le retour de ce gendarme. Peut-être bientôt le retour de l'arc corrompu à 5 PA aussi. Qui sait ? Bon, les messages d'avertissement sur les casques quettes temporaires ont été retirés. Vraiment l'info la plus importante du patch. Lors de l'ouverture d'un cadeau emballé par un joueur, le message chat affiche désormais le bon nombre d'objets. Ok, très bien. Alors ensuite, au niveau des monstres, les challenges crouillent et ordonnés. Lorsqu'un monstre était tué par un de ses alliés, celui-ci était toujours considéré comme vivant par ces deux challenges. Ceci est désormais corrigé. Ok, donc ça devrait faciliter un petit peu le gameplay PVM avec des tchats foirés de façon non légitime qui sont corrigés. Pour servitude, le sort de trahison fonctionne désormais correctement sur les forces de lances. Ok. Désactiver l'assichage des états en combat ne désactive plus le picto au-dessus d'un groupe de monstres indiquant la présence d'un archi-monstre. Hein ? Ça, c'était le cas. Très bien. Defus qui est toujours plein de surprises. D'accord. Doppel sacrière. Le nom de l'état donné via le sort châtiment véloce est désormais correctement affiché dans l'infobule de l'état. Ça m'expose dans les changelogs la façon dont il y a des infos hyper importantes qui sont juste à côté de trucs anecdotiques dont personne n'avait idée de l'existence. C'est vraiment magique. Petit coup de nostalogie sur les Doppel. Là, j'étais dans le PVP et tout. Petite pensée pour l'époque qu'on mettait nos Doppel tour 1. C'était la belle vie. Ou le farm des Dopplons aussi. Fun fact, les Dopplons s'appellent toujours les Dopplons alors qu'on ne les gagne plus sur les Dopplons. Ça, c'est vraiment un petit manque de cohérence aussi qu'il faudra corriger un jour. Et merci à la distance pour le 29e mois d'abonnement en 29, ça commence à être beaucoup quand même. Merci à toi. Merci pour ton soutien. Droséral. Le sort Bractéry possède désormais un co-critique qui fait plus de dégâts que le coût de base. C'est mieux, effectivement. Guerre. Le monstre pouvait parfois invoquer plusieurs armes à la fois sur un même seuil. Ceci est désormais corrigé. Ilisael. Si Ilisael était seule au moment où elle est censée se tuer, alors elle restait en vie et il fallait alors la remettre à 0 PV pour gagner le combat. Ceci est désormais corrigé. Ilisael est désormais indéplaçable lorsqu'elle change de camp. Ilisael dispose désormais de seuil de point de vie. Misère. Les charognes comptent désormais comme des invocations. Misère peut invoquer jusqu'à 4 charognes en même temps. Elle tue toutes les charognes sur le terrain à chaque début de tour sans ligne de vue. Une charogne ne peut plus être invoquée sur la même case qu'une autre entité et une seule charogne apparaît par entité tuée. Les niveaux de l'épouvantail d'orge sont désormais corrects selon le niveau du métier paysan. Minowang, Bouloudalouine, Lagondin, Muldodo et Bardramarakonuga ont été ajoutés aux butins de fin de combat sur les boss Belladone et Barberil. Cool. Rien d'un truc qui me perturbe, c'est les niveaux de l'épouvantail d'orge sont désormais corrects selon le niveau du métier paysan. Mais normalement, c'est pas selon le niveau de métier, c'est selon le niveau de ton personnage. Les protecteurs de ressources, alors je dis une bêtise, mais normalement, c'est indexé sur le niveau de ton personnage et pas sur le niveau de ton métier. C'est étrange. Ça doit être une petite erreur, je pense, à mon avis. Songe infini, les récompenses liées à Raccooper sont désormais bien conditionnées au succès lié à ce donjon. Nagat, Belladone et Torkelonias sont à nouveau disponibles. Les trois cartes associées à ces boss ne peuvent apparaître qu'avec leurs boss. Très bien. Bon. On enchaîne. On arrive à des plus petites catégories, là. Alors je vois dans le chat, ça réagit un petit peu. La croque-coute met presque du 500 dégâts si tu as 0% raise et te soins du 250% sur du 0% raise et les bens ne servent à rien parce que Croco se joue de toute façon mêlée, donc elle devient inutilisable en vue des 10% malus résistance. Alors l'idée, c'est qu'en principe, tu n'as pas 0% raise dans ton élément et peut-être que l'idée du théorie craft croque-cout ça va justement être d'avoir beaucoup de résistance dans l'élément dans lequel tu frappes pour pas trop te mettre de dégâts et je ne comprends pas pourquoi les bens ne serviraient à rien. Dans tous les cas, les bens, ça reste très bien et c'est un bon scaling avec cette mécanique. En revanche, c'est clair que cumuler tous ces désagréments plus au malus 10% de résistance, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Bon. Combat. Dans les caractéristiques, les bonus et malus de retrait PA et PM n'écrasent plus visuellement les bonus de retrait issus de la sagesse. Ok. Interface. Le mode marchand est complètement supprimé du jeu. Le bouton et l'interface dédiés ne sont plus affichés. À la reconnexion d'un joueur, le message informant que de l'énergie a été gagnée par le bien d'énergie et non de point de vie. Ah, ça c'est bien. Bon, un petit élément sur le mode marchand. Là, je vois que ça reparle du mode marchand. Ça trigger un peu parce qu'avoir supprimé le mode marchand, c'est bien. Mais tant que les HDV restent avec un système complètement terrible en design de x1, x10, x100, c'est hyper pénible pour la gestion de plein de ressources, notamment les pépites, les machins comme ça. Franchement, je trouve ça un peu abusé qu'ils aient retiré le mode marchand et qu'ils aient pas retouché les HDV pour mettre un système de bourse classique où tu peux acheter ou mettre en vente des quantités arbitraires de tout ce que tu vends ou ce que tu achètes. Je trouve ça un peu abusé et ça me fait une petite piqûre de rappel qui me fait mal au bide de me dire « Bah oui, on a perdu le mode marchand et on a toujours un HDV sorti du 19e siècle là où tu peux vendre x1, x10, x100. Ça, c'est vraiment un des trucs qui m'énervent le plus sur deux flux et je comprends pas que tout le monde n'en parle pas tous les jours. C'est vraiment... Ce sera l'occasion de refaire un petit coup de militantisme là pour qu'on ait des vrais HDV qui ressemblent à des HDV parce que franchement ça rend fou. Bref, au survol de la barre de potes dans l'inventaire, le pourcent de potes utilisé est désormais correctement affiché. Ça, c'est bien, c'était buggé, effectivement. Décor et navigation. Lors d'une mort et d'une transformation en externe, le joueur était téléporté à Astrub. Cependant, aucun indicateur n'était affiché pour le phénix le plus proche, ceci est désormais corrigé. Si le joueur se déconnecte en étant en fantôme, alors à la reconnexion, l'indicateur du phénix du plus proche n'était pas affiché, ceci est désormais corrigé. De nombreux problèmes de décor ont été corrigés à Frigos, Braquemars, ses alentours, et Fédré, bon, bref, toutes les zones, quoi. Très bien. Autre. Alors là, je pense que c'est la partie où on va se régaler. Juste un petit mot, quand même, sur toutes les petites modifes, ça nous parle d'indications de fantômes et tout, de phénix. À la fois, c'est super bien qu'il y ait des petites corrections qui se flottent au fur et à mesure. Ça améliore la qualité globale du jeu, l'expérience, la fluidité, l'ergonomie. En même temps, il y a quand même un côté un peu irritant pour des joueurs passionnés depuis des années qui s'investissent sur le jeu. De voir qu'il y a des choses comme ça dont on parle, sur lesquelles ils prennent l'attention, alors qu'il y a des choses tellement plus urgentes. Là, je parlais des HDV juste avant, par exemple, qui restent là mois après mois, année après année. C'est un peu... Ça fait un peu bizarre, je trouve, de voir tous des micros petits détails comme ça, alors qu'il y a des problèmes qu'on rencontre tous au quotidien, il n'y a pas un mot dessus. C'est un peu étrange. Mais bon, d'un autre côté, ça fait plaisir de voir qu'ils s'attaquent à ces petits détails qui sont quand même pas à négliger. Disons que la hiérarchisation des priorités me paraît parfois un peu discutable. Après, évidemment, ça c'est un élément qui est subjectif selon chaque joueur. Chacun a sa vision du jeu, a des éléments qui vont plus ou moins l'affecter. Moi, typiquement, la force du magie, l'ergonomie de l'interface me rend fou, mais je sais bien qu'il y a plein de joueurs qui enchaînent les centaines d'heures de jeu sans jamais toucher l'AFM et ça ne les gêne pas. On peut dire pareil pour les songes infinis, pour l'élevage, pour plein de choses. Bon, allez, on enchaîne. La partie autre, là, je pense qu'il va y avoir plein de choses très croustillantes dedans. Ça va être un régal. Un petit mot sur le chat quand même. Je vois que ça réagit pas mal. On dit, historiquement, les stuffs mono-éléments proposent peu de restes dans leurs éléments. Ça dépend. Les modes O.R., oui, ça a longtemps été le cas. Maintenant, il commence à y avoir tellement de variantes sur les stuffs, avec notamment beaucoup de volcorns qui rentrent dans les théories craft où tu peux adapter Thérèse et tout. C'est de moins en moins vrai, je trouve. Il y a tellement de plus en plus de modes maintenant en PVP. C'était trop bien, le mode marchand, surtout pour vendre des dofus. Tu te manges des taxes à gogo. Ouais, je suis bien d'accord. C'est une petite nostalgie pour ça. Même si je trouve que c'est quand même globalement bien qu'il y a des HDV dofus. D'ailleurs, j'avais fait un gros gros théorie craft. J'avais créé tout un tableur avec un algorithme d'achat-revente de dofus. Je me suis dit, un jour peut-être je vous montrerai ça en vidéo, maintenant que ça sert plus à rien. Ça peut être sympa. Ça change pas le fait que tu te sois moins que ce que tu vas mettre en dégâts parce que, oui, tu as des raids mais l'adversaire aussi et les bens, si tu joues mêlées, tu auras forcément les bens mêlées. Oui, on est d'accord mais des fois, tu n'as pas les PA de mettre les bens comme tu veux. C'est quand même un petit plus. Mais oui, je suis d'accord que si tu joues en mêlées, ça aurait été plus intéressant de gagner un stack et bens distance. On est d'accord. Mais ça reste quand même un petit bonus de garder le stack et bens en début de tour. Pas trop d'accord pour la tirade sur les HDV. Ils sont bien pensés ceux qu'on a actuellement parce qu'ils te permettent de jouer avec les différences de prix par stock. Non, je ne suis pas d'accord. Certes, ça fait une petite mécanique où certains, moi j'appelle ça les crevettes de l'HDV qui vont essayer de grappiller un peu de bénéfice sur les différences de prix entre les tailles de l'eau. Ça peut faire une mécanique qu'on peut trouver un peu fun mais quand même la perte d'ergonomie et de confort au global pour tous les joueurs est terrible. Ça ne contrebalance pas, je trouve. Bon, allez, on enchaîne sur cette catégorie, ce chapitre-là qui peut être vraiment très très sympa. Il est désormais possible d'échanger de classe pour devenir force de lance. Bon, c'est vrai qu'on avait vu. Le PNJ André Incarné André Incarné a été ajouté devant la taverne d'Incarnam. Ce PNJ donne un filtre de changement de classe objet lié au personnage qui permet à tous les personnages de niveau 20 et moins de changer de classe. Ok, donc ça, il nous avait expliqué, c'est très très bien pour les nouveaux joueurs. Par contre, je trouve ça un peu bizarre qu'il faille aller à... Ah oui, c'est taverne d'Incarnam. Ok, j'avais compris à maquina. Ouais, ok, d'accord, d'accord, très bien. Les règles de remise en vente des maisons et des enclos sont modifiées. Maisons avant, si le propriétaire ne s'était pas connecté pendant 6 mois, alors la maison passe en abandonnée. Le 1er mardi du mois, lors de la maintenance, les maisons abandonnées passent prochainement en vente ou supprimées si c'est une instance. Un nombre aléatoire d'heures après la maintenance, la maison peut être achetée. Ça, j'avais regardé un petit peu le théorie craft d'achat-revente de maisons, ça m'a l'air vraiment marrant comme mécanique en vrai. Où t'avais de la RNG sur la date de remise en vente, ce qui pouvait faire des petites stratégies de camping devant les maisons pour essayer de les choper et les shotguns, c'était vraiment fun. Après, inchangé, si le propriétaire ne s'est pas connecté pendant 6 mois, alors la maison passe abandonnée. Un mois après son abandon, la maison est remise en vente ou supprimée si c'est une instance. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la différence. Ça veut dire que du coup, il n'y a plus de notion d'RNG et du coup, directement à la maintenance, ça passe en remise en vente. Mais du coup, il n'y a pas la mention prochainement en vente. Donc, ce sera plus compliqué de les prévoir, les achats et tout. OK, bon, pour ceux qui avaient l'habitude de camper sur les maisons pour les acheter, vous comprendrez bien en quoi ça impacte. Je vous avouerai que je n'ai pas assez trahière cette mécanique pour bien mesurer les conséquences que ça va avoir. Enclos. Avant, si l'enclos n'est pas utilisé par la guide pendant 3 mois, une pastille, attention dans l'UI de guide apparaît et l'enclos est noté abandonné sur la porte. Si l'enclos n'est pas utilisé par la guide des 3 mois suivants, 6 mois en tout, alors l'enclos passe en abandonné. Le 1er mardi du mois à l'heure de la maintenance, le nombre aléatoire d'heures après la maintenance, l'enclos peut être acheté. Donc quasiment pareil que pour les maisons. Après, un changé, si l'enclos n'est pas utilisé par la guide pendant 3 mois, une pastille, attention dans l'UI de guide apparaît et l'enclos est noté abandonné sur la porte. Un changé, si l'enclos n'est pas utilisé par la guide pendant les 3 mois suivants, 6 mois en tout, alors l'enclos passe en abandonné. Un mois après son abandon, l'enclos est remis en vente ou supprimé, c'est une instance. Donc pareil que pour les maisons, en fait, arrivent aux choses sérieuses. Les amis, c'est maintenant. Mines de Dédé Tournemann. Dédé Tournemann. D'ailleurs, j'ai compris la blague il y a 2 jours, je crois. Derrière chaque pseudo sur Dufus, il y a des jeux de mots. Qui l'a le jeu de mots là ? Je pense que je l'ai. C'est parti. Alors je vais dire un peu vos réactions quand même. Supprimer le mode marchand nous oblige à passer par l'HDV et donc induit de la destruction de Kamar via la taxe mais quitte à avoir que l'HDV, il faut qu'il soit repensé totalement. On est d'accord. Moi je trouve que c'est très bien de supprimer le mode marchand et de forcer l'HDV notamment pour la taxe qui détruit les Kamar et évite l'inflation de Kamar. Ça je suis tout à fait d'accord mais il faut que l'HDV soit fonctionnel. Et là l'HDV c'est une calamité en ergonomie. C'est vraiment une... Moi ça me fait mal au bid' à chaque fois que je dois acheter ou vendre un truc. C'est terrible, 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 terrible. Pour moi la blague elle a sur le pseudo c'est du coup ça fait mine de détournement et c'est une mine pour les dédances à un mineur en fait. C'est un détournement de mineur. Moi c'est comme ça que je le comprends. C'est vraiment très très drôle. Bref. Les monstres des trois premières salles ne donnent désormais plus ni d'expérience ni de butin de fin de combat. Ok donc ça on s'en fout parce qu'en gros le donjon pour ceux qui n'avaient pas la connaissance de ce donjon là c'est un donjon qui se trouve en... Je connais tout par cœur je le ferme tous les jours. Il est en moins 10 moins 11 dans la forêt des abracnides et c'est un donjon que vous pouvez faire une fois toutes les 24 heures et il faut donner 10 sphères pour rentrer dedans et vous avez 4 salles. Les trois premières salles c'est des petits monstres tout pourris des abracnides voilà. Et dans la dernière salle vous avez un coffre le coffre de détournement qui vous drop en gros un alliage enfin un alliage de chaque type jusqu'à la pirute. Vous n'avez juste pas l'ardonnit mais dedans vous pouvez choper un alliage de chaque et jusqu'à... il peut en dropper jusqu'à 3 de chaque par combat. Donc si vous avez 3 persos vous pouvez en choper en gros une fois chaque alliage qui est craftable par le métier mineur du niveau 1 au niveau 180. Donc c'est hyper 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 fort la rentabilité en kama est dingue moi ça me rapporte 2 millions par jour de faire ça parce que en gros tu gagnes 50 000 kama par perso t'en as pour quelques dizaines de secondes à faire le donjon et comme je le fais à 50 persos ça me fait à 55 techniquement ça me fait 2 millions de kama par jour mais en fait ça me trigger depuis la nuit des temps que ça existe parce que ça défonce la rentabilité du métier mineur et notamment à cause de ce donjon qui surgénère du drop d'alliage parce que tout le monde le fait en fait quasiment toutes les teams qui se sont un peu posé la question de savoir ce qu'il fallait faire avec leur perso sur dofus font ce donjon tous les jours ça fait qu'il y a une surgénération d'alliage alors pour certains alliages qui sont très utilisés notamment pyrute, rutile ébonite maniésite baccalélite aluminite oui je connais tout par coeur je ferme ce métier depuis la nuit des temps c'est juste que ça en fait plus ça rentre dans l'économie c'est absorbé par l'économie et puis voilà ça change pas grand chose à la vie des mineurs en revanche pour d'autres alliages que sont cobalite quartz kryptonite ça défonce complètement le prix en fait parce que ça fait que c'est pas rentable à crafter parce qu'il y en a tellement qui sont générés à cause de ce donjon que du coup à aucun moment c'est utile d'en crafter avec le métier mineur et avec du minerai parce que du coup vous avez beaucoup beaucoup plus cher en coût des ingrédients que sur le coût de l'alliage que vous crafter mais c'est un ratio de fou c'est genre pour la kryptonite ça doit vous coûter peut-être 12 000 kamas à crafter et la kryptonite vaut 100 kamas vraiment ça vaut 100-150 kamas parce que c'est tellement surgénéré à cause de ça que ça défonce complètement le prix des alliages et ça fait des années que je me dis mais pourquoi ce truc existe ça défonce complètement l'équilibre du métier et du forme de ressources enfin c'est complètement débile et notamment quand tu veux monter ton métier mineur tu peux avoir envie de crafter des alliages de chaque tranche de level à chaque fois pour monter du coup ça fait que tu perds plein de kamas tu perds des millions et des millions de kamas parce que tous les prix sont complètement flingués par ce donjon vraiment c'est terrible donc voilà c'était pour vous présenter un peu le donjon donc les 3 premières salles qui ne donnent plus d'XP ni de drop on s'en fout complètement parce qu'on fait pas ce donjon ni pour XP ni pour dropper sur les premières salles parce que comme tout le monde le farm tout ce qui est dropable sur les 3 premières salles ça vaut absolument rien c'est vraiment ça vaut moins d'un kamas la de ressources en HDV c'est vraiment complètement nul donc ce qui nous intéresse c'est vraiment la dernière salle la 4ème et dernière salle qui droppait les alliages donc là c'est complètement modifié le butin aléatoire de fin de combat est remplacé par un butin d'un coffre taux d'obtention à 100% ce dernier contient quelques butins 10 minerais 1 alliage entre 1 et 10 parchemins de mineurs donc plus le minerai alliage est haut niveau plus la probabilité de l'obtenir dans le coffre est faible c'est vraiment un nerf de dingue donc 10 minerais c'est complètement random 1 alliage 1 alliage c'est vraiment pas beaucoup entre 1 et 10 parchemins de mineurs là j'imagine qu'assez vite les parchemins de mineurs vont chuter en prix pour l'instant les parchemins de mineurs sont quasiment les plus chers des parchemins d'XP métier là aussi j'ai théorie craft un milliard d'assuces kamas dans tous les sens allez je vous donne une petite astuce comme on est entre nous faites la loterie tous les jours tous les gens qui font pas la loterie sur Dofus ils crachent sur une quantité de kamas astronomique parce que la loterie elle vous donne des parchemins de métier avec des probabilités assez fortes quand vous le faites avec votre team tous les jours vous avez assez vite plein 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 de parchemins de métier et il y en a qui peuvent se vendre très très cher et notamment les parchemins de mineurs sont quasiment les plus chers des parchemins de métier en tout cas des métiers de récolte et peut-être que c'est en partie à cause de ce donjon parce que comme je vous le disais comme ça flingue ça flingue complètement le coup de craft et de rentabilité des alliages ça fait que c'est beaucoup plus pénible de l'XP avec des craft que les autres métiers de récolte à cause de ce donjon donc là du coup ça va surgénérer des parchemins de mineurs donc peut-être en fait ça va finir par rééquilibrer les problèmes qui ont été créés par le donjon enfin c'est vraiment un serpent qui se met à la queue c'est une catastrophe et en tout cas bah voilà j'imagine que ça ça va pas être vite assez rapidement les prix des parchemins de mineurs vont se vautrer 10 minerais c'est random 1 alliage c'est vraiment très très peu et en plus autant pour le minerai et pour l'alliage eh bien la probabilité elle est dégressive avec le niveau donc vous aurez des grandes chances d'avoir des minerais bas level genre fer, cuivre, bronze et tout et des probabilités beaucoup plus faibles d'avoir des trucs plus stylés genre dolomite peut-être cendre-pierre ou des choses comme ça et pareil pour l'alliage donc vous aurez plus de chances d'avoir férite, aluminite ébonite, maniésite que d'avoir des pyrutes utiles ou autres et vraiment avant vous droppiez vous droppiez quasiment une dizaine d'alliages par combat par perso et là du coup ça va être 1 donc en gros je pense que la rentabilité du donjon elle va être complètement détruite et comme je vous le disais moi je le farm depuis enfin je joue depuis vraiment des années au jeu je spam le métier mineur je me suis fortement investi sur le métier mineur on va dire depuis 3, 4, 5 ans peut-être et le donjon de DD je le farm en team que depuis quelques mois mais en étant très irrité pour toutes les problématiques que ça a évoqué que j'ai détaillé plus tôt donc même si en ce moment dans mes routines je ferme ce donjon je suis très content de le voir nerf parce que ça faisait vraiment du mal à la structure des crafts à l'équilibre des métiers et tout c'est une très bonne chose qui soit dégagée donc vraiment bravo Ankama pour ça pourquoi ça a pris autant d'années à prendre cette décision je ne sais pas parce que c'est vraiment un élément central de l'économie les alliages on a dans quasiment tous les crafts mais ça fait vraiment vraiment plaisir de voir que ça ça a été corrigé et je pense que il restera quelques petites teams qui vont le farmer à la cool mais pour des plus grosses teams qui ont accès à plein d'autres façons de se générer des kamas ils vont arrêter de le faire et moi notamment je pense que je ne mettrai plus les pieds dans ce donjon et ça va me faire le plus grand bien voilà oh ça avait besoin de sortir je pense que vous vous sentez je bois un petit coup de niveau réaction et on enchaîne sur la suite et puis après je vois qu'on va arriver vers les classes ça va être ça va être sympa alors qu'est-ce que ça vous évoque en gros on ne peut plus garantir le drop avec les idoles de toute façon idoles ou pas même avec un bonus de zone élevé ou non ça dropait très très vite à 100% de drop notamment parce que comme c'est des trucs bas level les challenges étaient très faciles à faire sur le boss après on va pas se mentir le métier mineur est déjà un quasi monopole de bots non c'est pas vrai du tout plus t'arrives à donner minerais haut niveau moins il y a de bots il y a plutôt des campeurs et éventuellement des autocliqueurs mais pas beaucoup de bots je le sais parce que je suis dans toutes les mines du serveur en même temps et je vois ce qu'il se passe en temps réel je suis à moi tout seul une bonne vigile anti-bots en fait et franchement ça va il y en a toujours de temps en temps qui passent mais vraiment dans les dans les mines bas niveau mais plus tard et dans le haut niveau après c'est des mines qui ont des plus grosses conditions d'accès les mines de frigos de machin et tout et ça devient de plus en plus compliqué pour les bots d'arriver jusque là avant de se faire ban en fait franchement ça va je me demande si c'est rentable d'acheter des alliages pour les revendre ah bah moi je pense que je vais faire un énorme stock surtout les alliages dont les prix sont complètement cassés comme je le disais cobalite, kryptonite, quartz à mon avis je vais peut-être en acheter je vais peut-être mettre 200 millions de kava en achat pour ces alliages et je vais les revendre avec 1 fois 10 dans 6 mois à mon avis c'est pas impossible qu'on fasse ça bon allez on enchaîne on enchaîne je vois pas comment le prix pourrait ne pas exploser en fait parce que c'est vraiment ce donjon qui défonce le prix des alliages que je viens de citer c'est le premier degré ce que je dis alors on enchaîne sur la suite une nouvelle potion fait son apparition elle permet de faire gagner 500 points d'expérience aux montures elle est disponible dans la boutique de pepita au temple des alliances ok donc ça ils nous en avaient parlé ça vient compenser le nerf de la potion de destination inconnue qui permettait d'aller taper un petit combat encore aux arbacnides comme par hasard qui faisait monter directement une dé niveau 5 enfin une monture et là du coup on a une potion installée en pepite qui fera pareil donc ça ça va être très utilisé par les éleveurs je pense et ça peut être vraiment chouette le serveur de connexion a été complètement refait de zéro bien que cette modification est principalement une amélioration technique invisible pour les joueurs un comportement a été modifié désormais si un joueur est connecté sur un compte alors toute connexion sur ce même compte à partir d'un autre endroit ne déconnectera plus le joueur déjà connecté pour rappel le prêt de compte est interdit et sanctionnable oh c'est une très très bonne nouvelle ça c'est vraiment chouette c'était une mécanique qui était un peu pénible quand des fois tu te trompais tu voulais connecter un perso qui était déjà connecté ça te faisait une boucle de connexion ça te déconnectait et tout là ça va bloquer la connexion c'est bien et sinon ils en ont parlé hier dans la clama live ils ont donc investi dans une nouvelle infrastructure technique qui permettra de bien mieux gérer la connexion des personnages donc en fait ce qui se passe entre le moment où vous rentrez votre mot de passe vos identifiants et le moment où vous arrivez dans le jeu et notamment sur des périodes avec beaucoup d'afflux type les week-end d'XP x2 les temporites les machins comme ça ça devrait éviter de se taper des gigafiles d'attente sur les moments où c'était un peu embourbé donc ça annonce du bon pour la suite certains joueurs souffraient de déconnexion durant leur combat en coliseum sans pouvoir se reconnecter ensuite ceci est devenu mais corrigé cool pour plus de visibilité les pictos des runes et des caractéristiques de base ont été améliorés les pictos des runes des caractéristiques des runes attends ils ont touché aux runes mais c'est de la frange magie ça ça je connais les pictos des runes des caractéristiques de base ont été améliorés très bien hâte de voir ça j'imagine que ça va être entre les gens les runes faux pas faux ras faux effectivement c'était compliqué à dissocier parfois et ça me paraît être une bonne chose il n'y a plus qu'à faire pareil sur les parchemins de métier qui ont tous la même apparence ce qui est encore pénible le nombre maximum de membres dans une guilde passe de 240 à 250 le nombre minimum est de 250 la formule de calcul et le nombre de membres est inchangé attends le nombre il y a un nombre minimum maintenant alors ça c'est spécial il y a un nombre minimum de membres dans une guilde alors en fait il y a deux façons de comprendre ça c'est soit il y a un nombre minimum de personnes dans une guilde genre si tu passes à 140 dans ta guilde la guilde explose soit c'est le nombre minimum du nombre maximum genre quand ta guilde elle est niveau 1 t'es à 150 places je pense que c'est plutôt ça sinon ça serait un peu bizarre je pense parce que moi j'ai tous mes persos dans ma guilde ça me fait les 60 persos s'il avait fallu que je crée 90 persos supplémentaires pour la bonne cause je l'aurais fait mais ça commence à faire beaucoup ok donc je pense que c'est ça je pense que c'est comme on dit dans le chat niveau 1 on a 150 places et ça monte à 250 places quand la guilde elle est niveau maximum je pense que c'est ça ok pour limiter tout abus si un membre de guilde quitte ou est exclu d'une guilde alors qu'il était le dernier membre à avoir ouvert le recrutement le recrutement est passé directement enfermé ok les messages lorsqu'un membre d'une guilde a été exclu ou qu'il a quitté la guilde lui-même sont désormais différents d'accord le marteau de l'ornement artisan honorable est désormais correctement affiché ok l'ornement servitude n'affiche désormais plus les ligues et le classement coliseum c'est dommage ça ok 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 bon bah on a parti on a fini sur la grosse partie de toutes les modifications diverses dans le jeu et tout ce qui va avec on va arriver sur les classes maintenant sur les équilibrages les modifications de classe bon il y a quand même globalement beaucoup de bonnes choses je suis très content moi au global des modifs 2-3 trucs qui trigger un petit peu mais globalement c'est vraiment une belle mise à jour je trouve pour l'instant j'espère que ça vous plaît aussi j'arrive à court de thé il nous reste beaucoup de choses à lire je crois sur les différentes classes on va essayer de faire au mieux bon on va essayer d'aller assez vite il y a souvent beaucoup de quantités comme ça sur les modifications de classe mais comme c'est du tableau en fait il n'y a pas tant d'informations que ça on va essayer de speeder alors forge de lance on commence avec la forge de lance logique de la nouvelle classe objectif améliorer la puissance et l'intérêt des voies terre et feu équilibrer les choix de variantes entre les soeurs utilitaires réduire l'efficacité de la voie R de poupe pendant le leveling réduire légèrement les capacités de placement et de déplacement des modes R et O via les choix de variantes clarifier les descriptions donc là on retombe sur une redondance avec ce qui avait déjà été dit à l'enclama live d'hier et dans la vidéo résumée que j'en avais faite on essaie de passer rapidement globalement la lance elle a moins de PV on a des variantes qui sont réorganisées entre elles pour avoir une meilleure cohésion et meilleur équilibrage de la classe au global voilà on essaie de passer assez vite tout ça de toute façon pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser au gameplay à la classe vous pourrez aller voir par vous même ce sera le plus simple soit sur le changelog soit sur la bêta évidemment je vous mettrai tous les liens en épinglé sous la vidéo voilà modification de variantes dans tous les sens modification aussi des niveaux d'obtention j'ai l'impression de certaines choses de différents rangs des sorts ok alors la voie à feu il nous avait expliqué qu'il y a une nouvelle mécanique qui est donc les éclats de certes je vous refais le petit descriptif que je vous avais fait sur la vidéo d'hier en gros ça fait des stacks qui se cumulent sur les adversaires quand on les tape feu et on peut déclencher ces stacks pour déclencher des dégâts ça va de 1 à 6 éclats de certes qui s'accumulent sur les ennemis et donc les dommages sont de 1 à 2 quand on déclenche un éclat de certes et quand on en a 6 c'est 31 à 35 ce qui est correct je m'attendais à plus pour être objectif 31 à 35 c'est un gros sort à 3-4 PA ouais je m'attendais à vraiment une grosse claque qui pourrait mettre un burst et mettre beaucoup de pression en fait c'est pas si impressionnant que ça mais bon puisque c'est une petite mécanique un peu qui se coule qui a été rajoutée en plus de ce qu'il y avait déjà avant ça peut vraiment faire plaisir voilà c'est pas une dinguerie non plus toute la voie à feu qui est globalement quand même pas mal retouchée la voie à feu qui me fait très envie pour du PVP tournoi sur du mode feu soutien placement marteau possédé ça peut être vraiment très très chouette voilà bon toute la voie à terre aussi qui est changée qui devient avec un peu plus de sort de déplacement j'ai l'impression la voie à haut il y a beaucoup de sorts qui passent à portée modifiable et il y a notamment le javelot foudre qui est en gros une grosse flèche fulminante haut qui peut être très sympa voilà sur un ennemi occasionne des dommages hauts à la cible puis rebondit sur l'entité la plus proche dans une zone de deux cases trois fois max sympa très sympa je trouve c'est bien qu'ils mettent différents sorts comme ça qui ont cette mécanique un peu fulminante que ce soit la leçon de grue noble le javelot foudre le dessèchement du xélor je trouve que c'est vraiment chouette à jouer c'est un élément de gameplay que je suis plutôt heureux de voir arriver sur différentes classes puis bon la voix R se fait globalement un peu nerf parce qu'elle était vraiment trop forte allez on enchaîne modification des items de classe évidemment ça va avec on passe alors pour le kras la flèche tyrannique le nombre de déclenchements par tour est désormais représenté par des états dans les effets des personnages c'est pas mal ça et j'imagine que du coup ça va être le cas pour tous les sorts à déclenchement voilà je vois en dessous sur les cas flip pareil pour la bonne étoile le nombre de déclenchements par tour est désormais représenté par des états dans les effets des personnages ça c'est vraiment bien ça permettra de suivre un peu mieux les déclenchements pareil pour la malédiction vaudou monnaie sonnante de l'énutrophes pour du pvp quand on est un peu investi qu'on essaie de bien comprendre ce qui se passe dans les combats ça peut être vraiment vraiment très très sympa alors on passe sur les cas flip ok on a des petits nerfs de taux de critique hop de la partie de top cage alors moi je suis content parce que sur mon éca flip pvm je suis en multidocrit bien violent et je balance des top cage de fou donc on gagne 2 po au niveau max ça régale le trèfle qui passe à 0 de po au minimum ça veut dire qu'on peut se lancer sur soi avec l'éca flip ça ça peut être vraiment très très bien je pense trèfle qui n'était pas du tout utilisé jusqu'ici et du coup ça veut dire qu'on peut se verrouiller un gros bonus de critique ça fait en gros le trèfle si ma mémoire est bonne c'est avec l'éca flip avec le passif à chaque fois que vous ne faites pas de crit sur un sort de classe vous gagnez du taux de critique et quand vous faites un crit ça risque de ça à 0 et avec le trèfle ce taux de critique bonus que vous avez en fait vous le verrouillez et vous pouvez le transférer à un ennemi et là ça veut dire on pourra se le verrouiller sur soi donc si on a vraiment eu pas beaucoup de chance et qu'on n'a pas crit sur plein de sortes d'affilée on a beaucoup beaucoup monté le taux de critique et bien on pourra se le mettre sur soi et du coup on gagnera ce taux de critique de façon fixe dans le combat ce qui peut être assez puissant mais il me semble que c'est la variante d'un sort très très bon aussi donc je pense que ça va pas pour autant être très joué mais pourquoi pas c'est original alors coussinet bah coussinet coussinet c'est le sort qui tape feu à 3 piers qui vous repousse de 2 cases mais qui est bugué sur le déplacement j'attendais à ce qu'il nous dise qu'il y a un debug parce que quand on se pousse en diagonale ça fait des trucs bizarres et apparemment il parle de tout sauf de ça donc bon ok corollaire qui passe d'un autre 2 cases à un cercle de 2 cases c'est pas mal corollaire qui est le sort de l'écaflip qui érode en zone mais c'est de la variante de contre-coup donc c'est assez rarement joué en pvp et puis en pvm l'érosion en renfle un peu donc ça me parait encore anecdotique mais c'est un petit up quand même qui fait plaisir réduction du crit de grippe de singal de toute façon c'est un sort qui est surtout utilisé pour la mobilité sauf sur des modes air de poux de crit ok 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 et mes aventures mes aventures c'est le gros sort terre qui tape en zone et qui fait des trucs différents en crit ou en pas crit et le fonctionnement du sort est modifié occasionne des dommages terre dans un anneau de 2 cases si le lanceur effectue un coup critique le prochain lancer vole également de la vie dans l'élément terre à l'intérieur de l'anneau n'affecte pas le lanceur et ça c'était pas l'ancien fonctionnement ça ? bon ok de toute façon c'est un sort aussi qui est pas hyper central mais on voit terre ça se joue on me dit variante de bonne étoile pour le trèfle j'imagine auquel cas oui ça peut se jouer peut-être du coup bonne étoile qui est un sort de soin merci pour l'info dans le chat alors Eiotrope l'affront qui retire du tacle aux ennemis en zone ok c'est des valeurs qui sont modifiées l'affliction qui augmente la fuite du lanceur d'accord tout ça c'est des équilibrages alors tribulation ça c'est le sort qui fait un déplacement modification du sort équilibrage ça passe à 4 PA ça gagne 1 PO ça perd une crit le fonctionnement du sort est modifié occasion de dommages haut aux ennemis et attire les cibles vers le centre en zone alors ça ça m'avait déjà un peu perturbé hier quand on parle de centre c'est le centre de la zone mais donc c'est un sort en zone tribulation il me semblait pas que c'était un sort en zone c'est ça que j'ai un peu du mal à comprendre attire les cibles vers le centre en zone bon ça doit être ça doit être une petite croix sur la map ok commotion qui passe à 3 PA ça c'est cool outrage ah on me dit que c'est une zone tannée d'accord ok outrage outrage ici c'est un sort-feu 4 PA qui tape assez fort le fonctionnement du sort est modifié ok donc en gros si on tape à travers un portail c'est comme c'est aujourd'hui mais si on tape en dehors d'un portail ça tape moins fort je suis un peu frustré parce que c'est le sort que j'ai spammé avec un helio multi de crit trigine pas de greffe jah c'était mon meilleur sort de dommage à porter modifiable en mode de brain sans portable c'est un peu dommage mais on s'adaptera alors distribution virus correction amélioration les soins sont désormais appliqués par le lanceur et non plus la cible ok alors ça j'imagine que ça va avoir des interactions avec les modifications du système de soins qu'ils ont annoncé qui vont arriver dans pas trop longtemps je pense qu'ils commencent à préparer le terrain pour ça déjà encore une fois il faut avoir vu la vidéo d'hier pour avoir tous ces petits détails et ils ont déjà parlé sur l'encama live donc je vous refais pas la doublette ce serait un peu lourd pour ceux qui veulent regarder les deux salut gridix tu tournes une vidéo oui je tourne une vidéo en même temps que je suis en stream c'est un nouveau format que je teste un petit peu pour voir si ça vous plaît et si c'est un peu plus vivant peut-être parce que la lecture de changelog ça peut être un peu vite long et sporifique bon voilà sinon ok on passe l'enni bon pareil petit motif sur le soin appliqué et surtout mot de silence qui passe à moins 3 PA au lieu de moins 4 bon bah ça c'était vraiment nécessaire pour le côté PVP de toute façon on attend la refontainique il devrait arriver du coup à la 2.68 si je dis pas de bêtises donc non après 3-4 mois la refontainique tout le monde attend surtout en PVP c'est vraiment très très important donc en attendant juste de nerf un sort qui était vraiment abusé c'est une bonne chose de toute façon ça il nous l'avait dit hier il y a plusieurs sorts de retrait PA qui ont été un peu nerfs et c'est une très bonne chose c'est pas un nerf de la mécanique de retrait PA même s'il faudrait en fait la revoir complètement parce qu'elle est un peu foireuse il y a beaucoup trop de RNG mais du coup en attendant de revoir ça en espérant qu'ils le fassent un jour ils ont nerf les sorts les plus impactants de retrait PA qui étaient vraiment très très forts donc on a l'aveuglement qui passe à moins 2 au lieu de moins 3 ça pareil c'est un peu comme ce que je disais un peu plus haut ça fait vraiment plaisir de voir ça avec une question qui demeure c'est pourquoi ça a pris autant de temps alors que ça fait des années que pour n'importe qui qui fait du PVP c'est évident qu'il faut faire ça pourquoi ça a été aussi long c'est vraiment des questions à se poser mais en tout cas ça fait plaisir de voir que c'est enfin fait voilà un sort à 3 PA porté modifiable en zone pourquoi ça faisait du moins 3 qui tape neutre en plus sur une classe qui protège on se demande donc enfin l'aveuglement qui passe à moins 2 ça c'est chouette voilà différents différents petits détails trêve équilibrage l'état pacifiste reste désormais jusqu'au début du prochain tour du lanceur d'accord bon ça c'est les micro détails le glyphe d'aveuglement pareil qui passe de moins 5 PA à moins 3 PA on va respirer un peu plus sur les matchs sachant que la variante le glyphe protecteur est très intéressante moi je joue tout le temps la variante et on a vu sur les différents glyphes agressifs avec l'aveuglement optique enflammé et pareil pour certains pièges du SRAM aussi les dommages des glyphes ne sont plus dégressifs sur leur zone en gros il n'y a plus d'histoire de plus t'es loin du centre et moins t'y prends de dégâts maintenant c'est les mêmes dégâts partout et ça c'est très bien pour l'uppermage le bouclier élémentaire désormais il a une icône visible par le lanceur ses uppermages alliés et ses ennemis ok le gardien élémentaire on a une meilleure lisibilité des combinaisons élémentaires un petit peu comme la synchro du Xalor pour bien voir celles qui ont permis de booster le gardien et celles qui n'ont pas été faites ça on avait vu hier aussi et pareil pour torrent arcanique a priori petites améliorations ergonomiques qui font vraiment plaisir ensuite pour le yop vitalité correction il n'est plus possible de cumuler les effets dédiés aux lanceurs et ceux destinés aux alliés plus de deux fois ah bon ok de toute façon c'est tous les ça dure 4 tours la vita c'est 3 tours de relance 2 tours de relance 3 tours j'imagine que c'est un cas de figure qui se présente quand il y a plusieurs yop dans un combat c'est bizarre ok admettons bon Osamoda c'est un milliard de trucs alors ils ont mis des choses en gras à chaque fois dans le descriptif j'imagine que c'est ce qui est modifié piqure motivante qui ne peut être lancée plus que sur une invocation du lanceur et pas sur autre chose ok le rappel qui rend 2 payeurs au lanceur le temps de relance de sort d'invocation associé n'est pas appliqué d'accord bon toutes les histoires d'items de classe je passe dessus ça c'est les tryharders des items de classe qui renvoient les détails il y a beaucoup d'éléments là dessus des plumages pareil pour que ça se déclenche il faut que ce soit une invocation dans sa moda s'allier qui le déclenche alors qu'avant c'était peut-être juste un tofu ou n'importe quel invoque je ne sais pas exactement gambad peut désormais être lancé sous pesanteur apparemment alors ça c'est c'est un up qui est assez balèze en vrai pour le sort remplacement en gros maintenant les les effets des sorts ah alors ça c'est important remplacement donc c'est ce sort de l'osamoda ce qui fait que vous replacez sur le terrain une invoque déjà présente sur le terrain sauf que jusqu'aujourd'hui ça faisait juste vous replacer l'invoque mais ça en fait une toute nouvelle en fait qui n'a plus aucun effet et là vous gardez sur l'invoque replacé les effets de baume protecteur piqueur motivante favoritisme et résistance naturelle il y avait une imprécision sur la façon dont ils l'ont présenté hier pendant le live on ne savait pas s'il y avait aussi les malus genre si je ne sais pas il est infecté par un sadida est-ce que l'infection est conservée du coup non apparemment ça conserve les sorts bonus de l'osamoda mais pas les pas les autres affections que ça peut avoir par d'autres entités sur le terrain donc c'est giga fort en vrai c'est très 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 fort en gros vous faites une purge de toutes les de tous les buffs qu'il peut y avoir sur une invocation y compris les négatifs autre que l'osamoda très intéressant de toute façon l'osamoda il va falloir apprendre à le jouer parce qu'en PVP c'est vraiment une sacrée dinguerie ok après pas mal de petites modif d'items de classe je vois une modification sur cravache qui passe à deux utilisations par tour une sorte de mobilité ça c'est le genre de détail assez important à noter ok ouginac ensuite férocité son déclenchement est désormais représenté par un état dans les effets des personnages ok de toute façon il y a tellement de travail à faire sur la lisibilité des états des buffs et tout moi je comprends pas je profite un peu de cette vidéo pour vous mettre des petites infos de mes vidéos améliorées de fus qui me tiennent beaucoup à coeur mais je trouve que le jeu serait tellement plus lisible si on avait quand on clique sur un personnage en combat deux lignes avec une ligne avec les effets désenvoetables et une ligne avec les effets non désenvoetables avec une distinction très claire entre les deux et que sur tous les passifs de sort on avait l'illustration de l'item enfin pour les passifs d'item genre pour l'ivoire les machins comme ça on avait directement l'illustration de l'objet dans le petit icône et pas un truc jaune ocre bizarre qu'on a sur tous les sorts qui fait que c'est illisible en combat quand il y a plein de buffs qui se cumulent et également il faut que l'ivoire soit au dessus de la tête du perso et pas en cliquant sur les buffs voilà je fais mon petit lobby en même temps parce qu'il y a des trucs comme ça qui restent des mois et des mois et des années dans le pvp alors que pourquoi en fait ce serait tellement plus simple de faire un truc beaucoup plus clair que genre quand t'as un dofus ébène sur la tête bah quand tu cliques tu vois le dofus ébène avec la couleur du dofus ébène que t'as dans ton inventaire et pas un machin jaune tout moche et illisible quand t'en as 40 000 qui se ressemblent bref bref allez next roublard étoupie ça rend 2 pa au lanceur au lieu de 3 actuellement donc nerf assez conséquent mais nécessaire parce que le roublard est tellement fort oblitération les dégâts de base par sismobombe ou bombe collante explosée passent de plus 13 à plus 10 ok donc ça c'est bien hier j'avais dit que les dégâts étaient augmentés mais c'est ce qu'ils avaient dit dans le live j'ai écouté deux fois donc c'est bien un nerf ce qui me semblait bizarre parce que l'itération ça fait criser tout le monde que c'est beaucoup trop fort donc c'est un nerf des dégâts et c'est nécessaire Mimesis donc la bombe ambulante peut copier désormais jusqu'à 5 combos ce qui limite un petit peu les combos one shot du roublard qui étaient beaucoup trop forts et lors de la formation du mur avec une bombe copie les dommages occasionnés font correctement partie du tour de jeu du roublard ok donc ça c'est complètement nécessaire pour éviter les énormes bursts pour le shrapnel le cumul max des effets passe de 3 à 2 alors ça ça me surprend un peu c'est pareil pour cadence je ne suis pas sûr de bien comprendre est-ce qu'on parle du cumul max des effets ou est-ce qu'on parle de la valeur maximale du retrait PA parce que là il me semble que c'est 2 le cumul max des effets aujourd'hui c'est juste qu'on peut faire 2 fois moins 3 on va prendre l'exemple de shrapnel pour illustrer s'il y a des pros roublards dans le chat là ça m'intéresse d'avoir votre analyse shrapnel c'est donc un sort qui fait que vous tapez haut et vous faites moins 1 PA par bombe au corps à corps de la cible et si je ne dis pas de bêtises c'est cumulable 2 fois en tout cas c'est lançable 2 fois par tour par perso et c'est juste que la valeur de retrait elle peut être moins 0 s'il n'y a pas de bombe au cac de la cible moins 1 PA s'il y a une bombe au cac de la cible moins 2 s'il y en a 2 moins 3 s'il y en a 3 donc pour moi c'est pas une notion du cumul max des effets c'est une question de valeur de retrait indexée sur le nombre de bombe peut-être qui est modifié donc soit j'ai mal compris soit c'est mal présenté sur le changelog auquel cas parce que sinon c'est bizarre ça veut dire que ça n'a fait rien du tout si tu lances un shrapnel sur un type qui a 3 bombes autour de lui c'est moins 3 oui mais c'est ça que je dis sauf que le moins 3 ça compte comme un effet et le moins 3 tu peux le faire 2 fois c'est ça qui est je pense que c'est peut-être juste une subtilité dans la façon de le présenter donc ce qui voudrait dire qu'on peut faire moins 2 max mais du coup c'est pas c'est pas le cumul max des effets qui passent de 3 à 2 c'est la valeur du retrait qui passe à moins 2 maximum bref ok bon ça ce sera à tester de toute façon quand tu fais un combat quand tu fais un petit défi sur la bêta et tu as répondu à la question en 2 secondes mais je pense que c'est ça sinon c'est étrange et tacaboum donc ça on avait vu aussi hier le fonctionnement du sort est modifié les effets sont désormais cumulables qu'une seule fois par type de bombe avec un cumul commun de 3 ok donc en gros actuellement là on peut mettre jusqu'à 2 fois le boost de chaque bombe mais avec un cumul total de 3 boosts parmi tous les boosts possibles donc vous pouvez avoir par exemple plus de PA plus 1 PM et bah là suite au nerf ça va être une fois maximum par type de bombe et 3 boosts maximum donc il faudra choisir 3 boosts parmi les 4 possibles qui sont 1 PA 1 PM 2 PO et 5% de match finaux si je ne dis pas de bêtise donc là c'est un gros gros nerf pour le caboum mais c'est complètement nécessaire parce que c'est beaucoup trop fort je pense que même après ces 5 nerfs le roublard il va rester une classe très puissante autant en PVP qu'en PVM sachant que de toute façon en PVM on s'éclate il n'y a pas de problème mais c'est en PVP que c'était vraiment problématique parce que là on ne fout même pas l'âge bout tellement on l'a été ban à chaque match en tournoi je raisonne toujours en KTA tournoi alors sa crieur souffrance correction amélioration en souffrance 1 la portée maximale du sort riposte n'est plus augmentée de 0 ok on gagne un peu de PO du coup la portée maximale des sorts attirance transposition et riposte est désormais augmentée uniquement si ces sorts sont sélectionnés bon ça c'est juste du détail ça ne change pas grand chose au gameplay ok une animation on s'en fout le sadida on a une amélioration un certain sort le sadida ne se lance désormais que sur des cases occupées par une entité visible cela concerne puissance naturelle d'eau naturelle vent empoisonné herbe de vie vol transmuté ok c'est peut-être pour éviter des misclics j'imagine des choses qui se lancent sur des arbres au priori bon il y a plein plein de choses on va essayer d'aller assez vite la forêt connectée est supprimée d'accord les points de vie d'un arbre sont revus à la baisse ils ont 1050 pv au niveau 200 c'est surtout ça qui nous intéresse et ils ont les mêmes raies bon ça ne change pas grand chose au niveau 200 concrètement les poupées transmutées si une poupée transmutée meurt de son invocation elle redevient correctement un arbre chétive j'imagine si genre on la pose dans un piège et qu'elle explose direct alors que ça devait être bugué jusqu'ici d'accord il y a l'interaction avec la ronce et la bloqueuse qui est supprimée de toute façon c'était assez situationnel broussaille en poison et qui passe à 3 pa d'accord encore une fois on essaie d'aller vite feu de brousse qui passe à 3 pa ah on va commencer à voir du sadida bi-éléments d'ocrite terre-feu non feu-haut d'ocrite en peut-être des petites panoplies dames du hasard par exemple je vois venir les dingueries parce qu'on a un nerf de la malédiction vaudou on a un up du feu de brousse c'est les deux sorts sont des variantes feu de brousse c'est un sort qui tape deux lignes de dégâts feu et eau et qui se propage avec l'infection mais malédiction vaudou c'est le truc qui fait des dégâts feu ou eau quand on prend du retrait pm ou pa donc le up feu de brousse à 3 pa en vrai le feu de brousse c'était déjà limite jouable en 4 pa avec des modes un peu chimiques mais alors en 3 pa ça peut devenir gigafort bon les dégâts sont légèrement baissés mais comme c'est un truc qui se joue sur du mode de crit en principe les dommages de base sont pas hyper impactants ça peut être sympa j'ai hâte de voir ça qu'est-ce qu'on peut théorie craft en mode en mode feu haut en pvp ça peut être fou ça peut être fou et la malédiction vaudou qui passe en lancé en ligne ok je m'attendais à pire comme nerf ils avaient annoncé à un nerf des conditions de lancer sans être plus précis ça va si c'est juste lancé en ligne en vrai ça change pas grand chose je pense ça restera tout à fait intéressant et comme tous les sorts à déclenchement le nombre de déclenchements par tour est désormais représenté par des états et je pense qu'il faut ajouter à ma ligne deux choses à tester dans le jeu le shrapnel pour voir le fonctionnement précis du sort bon on essaie d'aller un peu plus vite la folle son retrait ils ont pas écrit mais ils ont dit hier dans le live que le retrait il passait à moins 2 pa au lieu de moins 3 pa et elle va gagner de la fuite et 1 pm pour compenser un petit peu ah bah si c'est ça c'est écrit juste en dessous c'est là l'agacement de la folle du coup qui fait moins 2 pa au lieu de moins 3 d'accord bon il y a beaucoup de choses vraiment pour le sabida une puissance sylvestre les points de vie du groupe sont revus à la baisse j'ai l'impression que ça à chaque fois c'est des histoires de scaling entre les niveaux mais quand on est au niveau 200 ça change pas grand chose tout ça ne change que dalle la sacrifiée désormais elle alors il y a des modifications sur la sacrifiée pour ça on est vu hier la sacrifiée qui a des petites caractéristiques de base modifiées c'est assez anecdotique l'explosion portée minimale qui passe de 1 à 0 ok donc ça veut dire qu'on pourrait la faire exploser en la sélectionnant l'explosion sur elle même et en plus du fonctionnement qu'on avait avant applique également l'état infecté sur tous les ennemis au contact des arbres feuillus alliés ok ça c'est vraiment sympa ça veut dire que la sacrifiée on pourra la jouer à distance en fait et qu'elle mettra une infection en casque des arbres feuillus ça c'est vraiment chouette c'est un petit bonus qui se coule en plus qui fait plaisir et ils n'ont pas écrit là mais ils l'avaient dit hier et là pour le coup c'est pas écrit en dessous c'est que désormais elle tape O et plus R ok la gonflable pareil comme la sacrifiée ça perd des esquives PAPM ça gagne de la fuite l'accélération poupesque ça change pas grand chose le soin poupesque ça change rien non plus moi je raisonne toujours en niveau 200 c'est que des modifications sur les niveaux plus bas alors par contre la surpuissante c'est quand même pas mal modifié je crois on perd 2 de portée sur le retrait le cumul max des effets qui était à 4 qui passe à 1 pour éviter que ça se cumule quand on a plusieurs arbres feuillus à notre corps à corps ça fait un plus gros bonus d'esquive PM en revanche ça retire 3 PM au lieu de 4 et 3 PM cumulables une fois pour le fait du retrait en gros avant on pouvait se prendre jusqu'à moins 20 PM et là maintenant on a moins 6 PM maximum quel plaisir voilà ça on avait déjà vu hier globalement les modifications ici ensuite pour le SRAM on gagne de la portée sur le poison insidieux sur le piège insidieux c'est comme je vous le disais avant il n'y a plus d'histoire de dommages dégressifs par rapport à l'éloignement avec le centre de la zone il y a des effets qui sont mieux affichés dans les effets du personnage typiquement sur le show strap comploteur les dommages de l'explosion du comploteur ne sont plus anormalement dégressifs ils ont beaucoup corrigé des dégressivités de dégâts de certains effets ou certains sorts et on a une meilleure lisibilité des bonus de l'explosion du comploteur il y a beaucoup d'amélioration ergonomique globalement sur toutes les classes sur plein de mécanismes voilà pareil pour en fait tout ce qui se stack avec un perfidie marque mortuaire elle a toujours la modification du système de soins aussi de la surpliage perquisition alors le steamer les dommages de l'excavation de la foreuse donc l'excavation c'est le sort spécial de la foreuse qui se déclenche avec sonar et embuscade qui passe de 45 à 49 ce qui était quand même assez big à 38 à 43 c'est beaucoup quand même c'est beaucoup ça fait bizarre de le voir comme ça quand je pense qu'avant ça faisait des coups critiques qui étaient encore plus haut que ça bon ok ça fait comme un gros nerf du steamer parce que il y a l'embuscade qui prend un nerf aussi de toute façon je pense que ça va être écrit juste après ouais désolé pour le spoil la flibuste et le courant qui peuvent se lancer en ligne en plus du lancement en diagonale désormais ça c'est chouette l'armure de sel qui désormais met l'état inébranlable et le plus indéplaçable sur une tourelle ok ça peut être un peu mieux corrosion qui passe à 3 PA d'accord des petites modifs de valeur sur vapeur aussi courant PA valeur des effets court circuit qui passe à 2 PA et du coup avec des dégâts légèrement nerfs court circuit c'est ce qui fait péter les tourelles avec des gros dégâts air en zone surtention c'est ce qui monte directement une tourelle niveau 3 mais qui la fait exploser à la fin du tour ça passe avec un intervalle de relance initial à 1 au lieu de 2 tout ça c'est très anecdotique nautil qui passe à 1 PA au minimum alors ça ça me fait plaisir c'est le sort au retrait PM que je joue sur mon steamer PVM et le gros nerf sur le steamer c'est l'embuscade l'embuscade qui passe à 6 portées au lieu de 8 en portée maximale au niveau max donc on perd 2 PO c'est quand même assez big ça a fait beaucoup beaucoup réagir sur la vidéo que j'ai sortie hier sur le résumé en camalive c'est ce qui a fait le plus de réactions où les gens sont beaucoup pleins de ça en disant que l'embuscade c'est le seul truc qui tape d'un steamer et que une fois que t'as fait ton embuscade sur un steam t'as plus rien qui tape comparé à d'autres classes qui mettent des patates dans tous les sens et que c'est vraiment abusé etc etc ce que je peux entendre sachant que c'est un sort comme le glas du Xelor dont le problème principal est le scaling avec la fanoplie au revoir pourpre qui fait que ça en fait quelque chose de vraiment très très puissant moi je pense que même avec 6 PO sur l'embuscade je continuerai de le jouer en PVP mais je peux comprendre effectivement que ça en chagrine plus d'un tout ça faudra voir sur le terrain comment ça va se comporter la fouenne qui passe à l'ensemble au corps à corps et pareil meilleure l'indibilité du nombre de déclenchements par tour avec un indicateur comme tous les sorts beaucoup qui disent oui qu'en PVM apparemment ça va être terrible pourtant en PVM tout le monde le joue en ceinture de classe pour avoir la partie modifiable on est d'accord bon alors pour l'oxelore pareil il y a des améliorations ergonomiques l'engrenage pareil il n'y a plus de diminution de dégâts en fonction du centre avec la zone ça c'est cool la démotivation qui se lance en zone en plus d'à distance ah alors ça c'est hyper intéressant démotivation donc c'est le sort qui débuff quand la cible est en téléfrag en diagonale et du coup ça peut se lancer également en zone et du coup comme la suspension temporelle ce qui veut dire qu'avec un xelore vous avez juste à vous mettre en ligne avec un ennemi et vous pouvez lui faire très facilement double debuff avec démotivation et suspension temporelle alors qu'avant il fallait faire un en ligne et une autre en diagonale donc ça peut faire un double debuff beaucoup plus facile à placer avec un xelore ça ça peut être vraiment chouette l'asynchro on a un indicateur au dessus de l'asynchro pour voir le nombre de boost ça c'est vraiment chouette dessèchement alors ça c'est un gros truc c'est le sort R en mode subminante le fonctionnement du soir est modifié occasion des dommages R aux ennemis rebondit sur l'ennemi le plus proche dans un cercle de deux cases peut également rebondir sur le complice sur le cadran de xelore et sur les alliés dans l'état téléfrag sans leur occasion et de dommages les dommages du sort sont augmentés pour chaque site dans l'état téléfrag touché c'est vraiment big il y a moyen de faire des combos de fou furieux à base de xelore R ça c'est chouette le bouclier temporaire qu'elle dormait une icône ça c'est bien visible par tout le monde en combat et le glas on a vu ça hier les boosts sont générés par la consommation de téléfrag et pas par la génération de téléfrag donc en gros vous boostez votre glas en consommant du téléfrag et pas en en créant ce qui rend le glas un peu plus compliqué à booster quand même et ce qui a un nerf tout à fait nécessaire un peu la même réflexion pour le steamer juste avant le clambuscade c'était beaucoup trop fort quand c'était joué avec une panoplie aurore pourpre en pvp zobal la diffraction la zone d'effet affichée au survol du lanceur a été revue pour représenter les différentes zones de chaque bouclier ok peut-être amélioration ergonomique masque de l'hystérique qui prend un up le fonctionnement du soir est modifié applique le masque de l'hystérique sur le lanceur applique l'état psychopathe sur le lanceur applique l'état hystérique sur le lanceur et ses alliés hors zobal en zone à la fin du tour de la cible occasion de dommages neutres aux entités à son contact selon ses points de vie manquants sur les alliés hors zobal c'est 10% des pv manquants pendant 2 tours dissipables alors ça c'est vraiment très intéressant je trouve donc le masque de l'hystérique c'est ce truc qu'on avait sur le zobal jusqu'à maintenant il y avait que le zobal qui prenait cet effet passif du masque où à la fin de son tour il tapait neutre autour de lui en fonction de ses pv manquants et là c'était en fait jusqu'à maintenant le seul masque du zobal qui faisait pas de boost aux alliés quand on le lançait et là désormais on pourrait mettre boost à des alliés ce qui veut dire que par exemple vous êtes en pvp avec un sac rieur le sac rieur il s'est fait focus il est très bas en point de vie vous arrivez avec un zobal vous lui mettez le masque de l'hystérique dessus et le sac rieur en fin de tour il va taper neutre autour de lui en fonction de ses pv manquants ce qui est potentiellement très intéressant je trouve ça peut devenir jouable du coup jusqu'à maintenant personne ne le jouait vraiment ce truc là dans certains cas de figure avec des persos qui ont beaucoup de vita ça peut devenir tout à fait intéressant et pour les masques les objets de la panoplie lunatique donc la panoplie de classe rendre la portée des masques modifiables ça c'est vraiment anecdotique ça peut booster les alliés à distance ok et j'imagine que soit ils avaient oublié la partie pandawa soit ils ont rajouté après parce qu'il n'y avait plus de place ou je ne sais pas quoi en tout cas on a la suite du changelog sur le pandawa je crois que c'est la fin après c'est long c'est long mais c'est important de voir tout ça dans le détail c'est vraiment des grosses modifs qui vont impacter le jeu alors c'est parti le pandawa ça doit être la dernière classe l'objectif aller au bout du travail entamé en 2.65 permettre à nouveau au pandawa de porter et protéger ses allées sans annuler complètement leurs dégâts renforcer le rôle dégâts de la classe grâce au bonus de puissance ainsi qu'au sort élémentaire de jeu amélioré mettre plus en avant le jeu autour des tonneaux que ce soit pour les dommages ou le support améliorer les voies élémentaires notamment en précisant mieux l'identité des voies terre et eau fluidifier le passage de l'état sobre à l'état saoul le but est de ne pas renforcer le pandawa full tank pvm et au contraire d'inciter au maximum à jouer avec une base de statistiques élémentaires dans tous les modes de jeu alors le kit de sort il est un petit peu revu peut-être sur certaines variantes et ce genre de choses et alors on va pareil on va aller vite j'en ai déjà parlé hier globalement Karchem Rack le lanceur gagne 100 puissance à chaque fois je prends la valeur pour le niveau 200 il prend 100 puissance pour 2 tours non désenvoutables cumulables 2 fois dès qu'il porte une entité et il gagne 200 de puissance pour 2 tours cumulables une fois dès qu'il commence son tour dans l'état porteur donc jusqu'à plus 400 de puissance pour le panda s'il interagit avec sa capacité à porter c'est beaucoup pour 2 tours non désenvoutables dinguerie en vrai l'état vertige donc ça remplace la sérénité ça fait que en gros maintenant si vous portiez un allié pendant qu'il était porté il était pacifiste direct là je vous le fais de mémoire et puis si vous le portiez trop même quand il descendait il avait déménage de dégâts maintenant c'est un peu moins violent ça se fait sur 3 tours c'est premier tour moins 25% deuxième tour moins 50% et pacifiste pour le troisième tour et du coup ça veut dire que pendant 2 tours vous pouvez porter un allié et l'allié porté peut taper il n'est pas directement en pacifiste comme c'est le cas maintenant donc c'est un re-up de la mécanique de portée qui avait été un peu trop détruite sur les modifications précédentes du panda ça peut être très intéressant surtout sur le premier tour où il n'y a que moins 25% de dommages pour porter un gros roxeur ça peut rester tout à fait viable surtout ça désactive les lignes de vue donc ça peut être très intéressant ok j'ai fini monté on a presque réussi à tenir jusqu'au bout du change log c'est magnifique pour le tonneau de l'ivrogne lorsqu'il est jeté soignent également les alliés autour du point d'impact de 7% de leur PV donc on a un retour de la mécanique de soin autour de l'impact de jeté du tonneau pour la variante ivrogne et pour la variante éméchée ça tape ça tape du 10 à 12 en cercle de deux cases donc ça c'est nickel sachant que si on le lance avec un sort qui tape ou un sort qui soigne les deux se cumulent donc ça peut faire des combos assez balèzes prohibition la durée de l'état prohibition est réduite à un tour au prochain tour le lanceur peut donc à nouveau accéder à l'état soul ok monde pendavoine qui prend un up fonctionnement retire de la puissance et occasion des dommages dans le meilleur élément du lanceur ça c'est comme aujourd'hui si le lanceur il est dans l'état soul ça retire de la puissance et occasion des dommages noeuds, terre, feu, O et air ça c'est comme aujourd'hui à la fin de son tour le lanceur rentre dans l'état sobre jusqu'au début de son prochain tour il porte les ennemis qu'il attaque en mêlée et leur occasion des dommages dans son meilleur élément une fois par cible ça c'est nouveau et c'est non débuffable donc la nouvelle mécanique ajoutée là dessus en plus de ce qu'il y avait déjà avant c'est que quand vous lancez main de pendavoine à la fin de votre tour vous tapez ce qui vous vous portez les ennemis qui vous tapent au cac ce qui peut faire des trucs assez marrants s'ils n'ont pas de PM pour redescendre donc c'est un peu un truc fun qui coule mais je pense que c'est à mon avis une mauvaise idée parce que ça fait une mécanique un peu bizarre qui peut faire des interactions étranges moi je pense en pvp ça peut être fun tu te fais taper par un feka dans un gnil gravita il te monte dessus il peut pas descendre il a plus de PM ou je sais pas quoi il est obligé de pas ce tour il a l'air bête mais là on me dit dans le chat protéger tes ennemis c'est vrai que ça peut être utilisé comme ça aussi du coup un ennemi peut venir te monter dessus à la fin de son tour et du coup toi tu pourras plus le taper surtout si le panda il est genre un peu compliqué à déplacer avec une servitude un état enraciné stabi, karcham je sais pas quoi ou un gnil gravita je pense que c'est un truc qui est un peu un peu toxique en vrai c'est des genres de mécaniques un peu bizarres comme ça qui juste font des trucs bizarres dans les combats je pense que c'est une mauvaise idée ça à mon avis ça il faut l'enlever ça peut que faire des cas de figure un peu étranges avec des abus possibles dans tous les sens autant en pvp qu'en pvm je pense que la main de Pandawa elle est déjà cool comme elle est aujourd'hui moi je joue ça en pvm en multi de crit on balance du 3000 tour 1 ça fait plaisir je suis pas convaincu par ça non plus je vois que dans le chat vous êtes mitigé je pense qu'il faut l'enlever ce truc alors ensuite Panju lancé par cible on passe de 1 à aucune restriction donc ok c'est nickel on peut le lancer plusieurs fois par tour sur un mec la paume explosive la paume explosive c'est ce sort feu on le lance et on gagne des bonus quand on le lance selon qu'on est sable ou pas dans un cas de figure on augmente les dégâts et dans l'autre cas de figure ça passe en zone donc c'est un sort qui est intéressant à lancer plusieurs fois par tour pour gagner des bonus le coût en PA est réduit à 2 pour le premier lancé mais repasse à 3 pour les deux prochains dans le même tour donc ça c'est vraiment chouette et le bonus de dommage est augmenté on passe de 10 à 12 donc ça fait qu'en gros avant ces 3 PA vous lancez la première fois ça tape et ça vous fait un bonus pour les lancers suivants et il lance à 3 fois par tour si je ne dis pas de bêtises donc ça sera très intéressant de dégâts sur la voie feu et du coup désormais le premier lancé il est à 2 PA au lieu de 3 PA c'est surtout ça ça fait que pour le lancer 3 fois ça vous coûte 8 PA au lieu de 9 effectivement c'était assez coûteux je pense que c'est une très bonne idée ça rentre bien dans les tours de Pandawa ça rend le sort un peu plus intéressant il était déjà cool avant là il est vraiment bien bien design je pense ça c'est une très très bonne modification alors pendiculation anciennement vertige condition de lancer 2 fois par tour tous les sorts de jeté de toute façon ils passent à 2 lancers par tour ça on l'avait vu hier tous les sorts de vol de vie ils volent de la vie qu'on soit sous ou sobre alors qu'avant il y avait des conditions ça on l'a vu hier aussi distillation état de sable les secondes et troisième lignes de dommages deviennent des dommages de poison début de tour ok petit effet rajouté qui peut être sympa donc pareil haut de vie sort de lancers ça passe à 2 par tour ça c'est tous les sorts de lancers sont comme ça cascade il a ces effets qui sont inversés avec Brancard c'est le sort qui vous fait que vous vous lancez et que vous vous rapprochez ensuite ce qui est plus cohérent parce que Brancard c'est un sort terre et du coup la voie terre elle est plutôt emmêlée alors que la voie haut est plutôt à distance donc c'est effectivement plus logique d'avoir le rapprochement sur la voie terre et pas sur la voie haut Alcochou même réflexion sur le voile de vie Engourdissement on perd un PO mais ça passe à portée modifiable let's go moi je joue ça comme un fou avec un mode pas de greffe strigide Hacham Jahash et compagnie Sacocher et ça c'est un sort c'est un sort de dégâts en zone qui passe à PO modif ok on va casser le jeu ça va être magnifique en PVM incroyable Liqueur Vol de vie on a vu Schnaps qui gagne 2 PO propulsion 2 fois par tour on a vu Brancard du coup ça a changé d'effet avec Cascade c'est nickel Gueule de bois applique l'état sobre et les dommages sont plus importants si le lanceur est sorti de l'état saoul pendant le tour en cours et Rebot applique l'état saoul et dans l'état saoul ça retire de la fuite donc beaucoup plus d'effet très sympa très intéressant sur le panda beaucoup plus de fluidité je pense dans les sorts les variantes ça va être beaucoup plus intéressant ça donne carrément envie de faire un gros panda terre full dégâts avec tous les sorts tous les trucs qu'on a vu avant les bonus de puissance sur la portée et tout plus 400 puissance plus machin je sais pas quoi plus les changements de variantes et d'effet hyper sympa je pense qu'on va voir de plus en plus des gros panda dommages notamment des panda full rocks notamment du gros panda terre crocobur à mon avis ça va sortir ce genre de choses en PVP et ça peut être vraiment très très sympa puis évidemment en PVM tout ça ça fait plaisir aussi donc je dirais que globalement on a des très très bons modifs sur le panda qui avait pris un peu trop cher sur son nerf récemment et là ça fait du bien de voir que ça va dans le bon sens et que là la classe elle redevient beaucoup plus attrayante moi je suis très très hype personnellement autant en PVP qu'en PVM ça donne hyper envie de jouer et bistouille vol de vie puis des petites modifs sur les panneaux de classe on est allé au bout du changelog et bah c'était long c'était long mais ça valait le coup je suis très content qu'on ait pris le temps de regarder tout ça ensemble n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format où je le fais en stream et j'en fais ensuite une vidéo YouTube c'est peut-être un peu plus vivant vous avez le chat en même temps j'essaie de réagir un petit peu mais de pas d'être trop long non plus en tout cas pour moi c'est beaucoup plus agréable à faire que d'être tout seul devant mon ordi à tourner ma vidéo pendant deux heures là parce que c'est un peu long et voilà donc fin de sa partie changelog beta 2.67 avec la partie alliance compagnon équilibrage item PVP classe et tout ce qui va je vous propose que pour terminer on passe sur le serveur beta on a juste 5 éléments à tester de ce que j'ai noté c'est check les potions de percepteur et de prisme non ça fait 4 éléments seulement les potions de percepteur et prisme les items en percepteur à regarder comment ça se passe les effets le craft et tester la mécanique limite de cumul avec le shrapnel qui n'était pas très claire dans la façon dont c'était présenté notre changelog voilà je vous dis à tout de suite pour qu'on se retrouve sur la beta bon apparemment il y a 2h30 d'attente pour aller sur la beta donc j'ai essayé de me connecter je suis en attente de connexion on verra si ça passe ou pas j'aimerais bien qu'on aille tester en fait j'ai encore d'autres choses à tester qui m'ont été rappelées par le chat en plus de ce que j'ai évoqué juste avant il faudrait aussi qu'on regarde la recette des potions de DD la potion de XP pour les montures et les dégâts que nous mette la crocobure voilà c'est les choses que j'aimerais bien tester sur le serveur beta en espérant qu'on puisse y aller ce soir sinon ce sera pour demain je pense donc on enchaîne sur la partie incarnation compagnon vraiment ce que tout le monde attend avec impatience pareil on va essayer de faire assez vite quand même et puis si on arrive à se connecter sur beta on enchaîne sur les tests sur beta alors en ce premier trimestre 2023 nous poursuivons notre objectif de moderniser les systèmes de jeu les plus vieillissants ou problématiques après les guildes les anomalies temporelles les sorts communs et bientôt les alliances c'est au tour des incarnations de faire peau neuve mais concrètement pourquoi changer que vont-elles devenir comment vont-elles être obtenues comment faire pour remporter les combats de cas difficiles après cela tant de questions depuis l'annonce auxquelles nous allons tenter de répondre c'est parti attendez c'est quoi une incarnation pour commencer ce dev blog commençons par rappeler ce qu'est une incarnation en jeu il existe certaines armes spéciales ces dernières permettent d'échanger n'importe quel personnage joueur peu importe sa classe en une incarnation le personnage prend alors l'apparence et la liste de sort de l'incarnation tout en conservant ses propres caractéristiques si le personnage a 200 de chance il aura aussi 200 de chance sous forme d'incarnation l'expérience acquise à la fin des combats permet de faire progresser non plus le personnage mais l'incarnation elle-même jusqu'au niveau 50 les premières incarnations ont fait son apparition en mars 2008 via une carte à gratter qui permettait d'obtenir une des 5 incarnations chevalier suite à cela de nombreuses incarnations ont vu le jour GoBuff AQ Rapine ces incarnations avaient alors de moyens d'obtention variés qu'être achat en boutique carte à gratter etc la dernière incarnation ajoutée en jeu est Turier et le Glutin fin d'année 2011 lors de la refonte de l'huile de Noël au total 39 incarnations ont été créées et sont encore jouables aujourd'hui même si la plupart d'entre elles ne peuvent plus être obtenues autrement que par l'achat-revente ça c'est un point qui est problématique parce que du coup ça veut dire que sur les serveurs plus récents il y en a moins en circulation voire certaines qu'on ne peut pas trouver du tout pourquoi la fin des incarnations ? et oui on me rappelle aussi dans le chat également un élément que j'ai noté sur la liste de choses à tester sur Beta le prix en pépites des objets achetables à Pépita tout à fait pourquoi la fin des incarnations ? outre l'objectif de moderniser les différents systèmes de jeu plusieurs raisons nous ont poussé à abandonner le système des incarnations tout d'abord comme expliqué plus haut bon nombre des incarnations ne sont plus disponibles autrement que via l'achat-revente échange ou hôtel de vente atteignant des prix exorbitants pour certaines allant jusqu'à plusieurs dizaines de millions de kamas elles ne peuvent pas être jouées que par une minorité ce qui prive une grande partie des joueurs du plaisir de les jouer par ailleurs d'un serveur à l'autre la disponibilité des assiettes d'incarnation est très variable ça c'est ce que je disais juste avant les logiques et les mécaniques de combat en 2011 étaient différents de celles d'aujourd'hui exemple attaque avec plusieurs lignes de dégâts coût en PA nombre de cibles il en résulte que la majorité de ces incarnations sont complètement déséquilibrées trop faibles ou au contraire beaucoup trop fortes selon les cas de figure dans certains cadres spécifiques les incarnations compliquent l'équilibrage des contenus en jeu exemple les combats de quête le fait que l'incarnation permette d'incarner une entité qui est différente de la classe du joueur va à l'encontre du principe du RPG qui est d'avoir un personnage et de l'améliorer au fil des aventures cela est d'autant plus accentué que l'expérience gagnée est récupérée par l'incarnation et non par le personnage ça c'est un truc qui m'avait toujours perturbé moi à l'époque où j'avais découvert ce truc j'avais beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui était de l'ordre de mon personnage et de l'ordre de l'incarnation contrairement aux compagnons les incarnations sont beaucoup moins mises en avant et beaucoup moins visibles pas d'emplacement dans l'équipement du personnage ni d'interface dédiée il en résulte que c'est une partie du jeu méconnu de bon nombre de joueurs les informations étant trouvables uniquement sur le forum ou des sites tiers les incarnations apportent aujourd'hui une surcouche de complicité au jeu notamment pour les nouveaux joueurs qui nous semblent nécessaires au vu de la richesse des systèmes ajoutés au fur et à mesure des années qui ne nous semblent plus nécessaires pardon bon j'ai un gros une grosse réflexion à faire là-dessus mais je pense que je vais attendre la fin de l'article pour m'exprimer à ce sujet en clair pour toutes ces raisons nous ne sommes plus satisfaits de la fonctionnalité c'est pourquoi aucune nouvelle incarnation n'a été ajoutée depuis plus de 10 ans les incarnations en circulation sont des reliquats du passé impossible à obtenir à nouveau et donc rares et chères si elles existent sur le serveur comment allons-nous procéder les différentes incarnations existantes représentent une part importante de l'histoire de Dofus c'est pourquoi nous n'allons pas totalement les supprimer à l'occasion de Temporis 6 la revanche des parchemes anciens nous avions mis en avant de nouveaux compagnons ce qui avait beaucoup plu hors de ce constat nous avons décidé de convertir toutes les incarnations en compagnons comme dit précédemment le système des compagnons est davantage ancré dans le jeu actuel plus polyvalent et fonctionnel ce qui permettra d'apporter un nouveau souffle à ces anciennes incarnations mais également au système lui-même en effet le nombre de compagnons actuels est relativement faible et peu d'entre eux peuvent être obtenus directement en jeu beaucoup de travail et d'ajustement ont dû être prouvé pour réussir cette transition 13 compagnons sont déjà présents en jeu je ne ouvre pas la liste la conversion des incarnations porte ce total à 52 nous avons mis au point un point d'honneur à caractériser chacune d'entre elles pour que leur gameplay soit unique et fasse le budget un véritable choix dans leur utilisation de plus dans la mesure du possible nous avons fait en sorte de conserver les bases de gameplay des anciennes incarnations nous avons globalement uniformisé normalisé et équilibré les sorts des compagnons qu'il s'agisse des incarnations converties ou des compagnons classiques en effet les incarnations avaient un nombre variable de sorts parfois 6 parfois 21 il a fallu faire des choix revoir d'anciens sorts en créer de nouveaux et en supprimer pour avoir un ensemble cohérent désormais tous les nouveaux compagnons auront 6 sorts avec pour chacun d'entre eux des rangs qui se débloqueront au niveau 30 100 et 160 les compagnons auront donc des paliers de puissance à ces niveaux les caractéristiques des compagnons quant à elles auront toujours une progression linéaire en fonction du niveau du personnage joueur qui utilise le compagnon de manière générale comparé aux compagnons existants actuellement les nouveaux compagnons seront légèrement plus faibles à bas niveau et légèrement plus puissants à haut niveau ça c'est plutôt chouette de nouvelles méthodes d'obtention ont également été définies pour ces 39 nouveaux compagnons l'objectif était double d'une part avoir des compagnons obtenables par l'intermédiaire de tous les systèmes de jeu point de succès quête butin de fin de combat anomalie temporelle métier et achat à des PNJ en almaton coliseton pépite et rose des sables alors butin de fin de combat ça peut vouloir dire du drop rare ce qui peut être vraiment sympa des métiers ça veut dire ça pourrait peut-être être craftable ça c'est assez original d'autre part avoir de nouveaux objectifs qui accompagneront le joueur tout au long de sa progression du niveau 30 à 200 ainsi tous les nouveaux compagnons seront obtenables en jeu pour tout le monde sans restriction y compris les mani-to-zot à l'exception des compagnons qui sont actuellement vendus sur la boutique du site d'offus ces derniers resteront exclusifs à la boutique avec tous ces nouveaux compagnons qui vous sont proposés la possibilité d'avoir des compagnons temporaires ne semble plus pertinente les compagnons temporaires signes éterrés qui pouvaient être obtenus à chaque semaine auprès du PNJ de Damothès sont donc supprimés j'avais oublié que ça existait ce truc dinguerie le petit coup de nostalgie un nouveau lieu fait son apparition au sud du village d'Amakna en 06 l'auberge des compagnons vous pourrez y retrouver tous les compagnons que vous aurez obtenus et plus encore pour ne pas vous gâcher la surprise nous vous laisserons découvrir ce qui vous y attend pour finir tous ces compagnons anciens comme nouveaux sont passés par la case relooking cela veut dire de nouvelles illustrations pour l'interface de compagnons de nouveaux visuels en combat en mode créature ou non de nouvelles animations de sort de nouveaux signes et de nouveaux pictogrammes de sort ok bon ça y est nous en avons parlé un petit peu sur l'encarme live pour ce qu'il y aura dans l'auberge apparemment on pourra parler à nos compagnons il y aura peut-être plus tard des quêtes qui vont interagir avec ça et on aura aussi des pnj qui vont nous donner l'indication de comment obtenir ce qu'on n'a pas globalement quelques exemples rien de mieux que quelques exemples pour illustrer des propos voici 3 nouveaux compagnons qui arriveront en jeu prochainement bon on va pas s'attarder sur tous les cas de figure des incarnations surtout qu'il y en a 52 donc j'ai pas envie d'intéresser que à 3 et pas aux autres pas de discrimination sur ce stream bref on en a 3 il y a 6 sorts il y a des apparences graphiques qui ont été refaites on a compris l'idée ok alors elle va devenir quoi mon incarnation du coup pour ceux qui possèdent déjà des incarnations est-ce que l'investissement en temps et en kama sera réduit à néant voici ce qui va se passer lors de la prochaine mise à jour l'ensemble des armes d'incarnation présentes dans les inventaires banques seront transformés en consommables chaque consommable aura le même pictogramme que l'arme de l'incarnation et s'appellera relique de plus le nom de l'incarnation lorsque le joueur consommera la relique il obtiendra le signe du compagnon de l'incarnation perdue une arme d'apparat reprenant le visuel de l'arme d'incarnation associée à l'exception de 6 incarnations dont l'obtention était toujours possible en jeu qu'à du cadeau de Noël les armes d'apparat ainsi obtenues seront exclusives les armes d'apparat seront comme les anciennes incarnations échangeables après un délai de liaison de 62 jours waouh la dinguerie en vrai j'avais commencé une collection d'incarnation ils avaient annoncé que ça allait passer en compagnon j'ai tout vendu et là du coup j'ai presque envie de tout racheter les prix HDB font les mointagnes russes suite à toutes ces annonces c'est toujours un plaisir ça veut dire du coup il y a des armes d'apparat et du coup les armes d'apparat qui vont nous transformer toujours avec l'apparence du compagnon mais c'est juste de l'apparat en vrai c'est une dinguerie la rareté de ces trucs ça va être hyper hyper rare et hyper hyper cher du coup surtout pour celles qui étaient un peu vieilles est-ce que ça veut dire que genre on pourra juste se balader transformer en en bandit fin de lame ou chevalier des ténèbres et avoir son kit de sort de sa classe parce que ce sera juste une arme d'apparat qui va nous modifier l'apparence si c'est ça c'est un truc de fou c'est un truc de fou est-ce qu'on me dit dans le chat tu peux te balader oui mais est-ce que ça marche en combat est-ce qu'en combat c'est fonctionnel parce qu'en vrai c'est un truc de fou ouais 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 et entre les alliages l'HDV les pépites et les armes d'apparat il y a des choses à aller fumer directement sur les HDV après la lecture de ce challenge très clairement bon attention la conversion de l'arme d'incarnation vers la relique se fera automatiquement lors de la mise à jour pour obtenir la relique il faudra donc être en possession de l'arme dans son inventaire ou en banque par exemple lors de la mise à jour attention donc auprès d'incarnation que vous avez peut-être fait ok puisque apparemment ça va être lié au compte après effectivement avant d'aborder des détails supplémentaires qui intéresseront les plus collectionneurs d'entre vous nous devons distinguer trois notions en plus des reliques qui ne concerneront que ceux qui possédaient une incarnation avant la mise à jour il serait important de distinguer les signes de compagnon des portes-signes de compagnon c'est l'accent bien compliqué un signe de compagnon est un objet qui permet d'équiper le compagnon associé échangeable après une liaison de 62 jours achetable et vendable en atale de vente un porte-signes de compagnon est un objet consommable permettant d'obtenir le signe de compagnon associé avec le nouveau mode d'obtention inéchangeable c'est un objet de quête à présent parlons des conditions qui permettront de faire apparaître votre collection de PNJ compagnon dans l'auberge qui leur est dédiée l'obtention d'un signe de compagnon via hôtel de vente ou échange ne débloquera pas le PNJ compagnon le PNJ apparaît après avoir utilisé une relique ou un porte-signes du compagnon associé une fois les conditions d'apparition du PNJ remplies celui-ci ne disparaît pas il n'est pas nécessaire de posséder le signe de compagnon dans son inventaire une exception est cependant faite pour les compagnons obtenus de la boutique ces derniers n'ayant pas reçu des modifications quant à leurs moyens d'obtention c'est ça qui me fait rire en fait c'est que au début ils ont dit c'est là que je vous avais dit ça m'inspire des réflexions c'est que en gros c'était trop lourd le système des compagnons tel qu'il existait avant il était trop lourd et pour les nouveaux joueurs c'était pas assez pas assez lisible et ils voulaient simplifier le truc là je suis désolé avec signe de compagnon porte-signe de compagnon les armes d'apparat les trucs de quête consommables pas consommables c'est mille fois plus compliqué que le système d'avant pour les nouveaux joueurs même pour les pas nouveaux joueurs ça a l'air d'être un sacré bourbier quand même ça m'a l'air très très lourd en design tout ça et j'ai l'impression que c'est pour pas grand chose d'apport je sais pas ce que vous en pensez mais ça m'a l'air ça m'a l'air un peu discutable sur le nombre d'éléments à saisir par rapport à ce que ça apporte vraiment bon on verra bien ce que ça donnera dans le jeu alors quitte des quêtes certains combats sont vraiment trop difficiles à la suite de l'annonce de la suppression des incarnations il y a beaucoup de retours et d'inquiétudes vis-à-vis de certains combats de quêtes en effet aujourd'hui les incarnations sont beaucoup voire principalement utilisées par les joueurs pour remporter un combat de quêtes qu'ils n'arrivent pas à gagner avec leur personnage en suivant une stratégie auto-win bien que nous considérions que ce phénomène est quand même abusif nous sommes bien conscients de ce problème et sommes attentifs aux retours de la communauté sur ce sujet c'est pourquoi en parallèle de la suppression des incarnations plusieurs équilibrages de combats de quêtes ont été réalisés afin que les incarnations apparaissent moins comme essentielles l'ensemble des modifications sur les combats de quêtes sera détaillé dans le changelog de la mise à jour si certains endquêtes vous semblent encore trop difficiles ou impossibles n'hésitez pas à nous le remonter durant la bêta nous étudierons le cas de chaque combat avec attention donc ça ça rejoint ce qu'on avait dit à la fois dans la vidéo d'hier et à la fois tout à l'heure dans le changelog par rapport au combat de quêtes pour conclure notre objectif est et restera d'avancer sur du nouveau contenu Dofus tout en prenant en compte l'existant les incarnations font partie de l'histoire de Dofus via cette mise à jour nous voulions les remettre au goût du jour et en faire profiter le plus grand nombre nous avons partagé avec vous les raisons de ce changement et nous espérons vous avoir donné envie de venir tester ce que cela donne vous pourrez découvrir tous ces nouveaux compagnons lors de la bêta de la mise à jour de mars pour l'occasion la bêta durera 3 semaines et l'ensemble des signes des compagnons sera achetable au PNJ Beta Test voilà pour ce dev blog du coup incarnation et compagnons bon alors mon avis sur tout ça déjà je lis un peu vos réactions je vois que ça vous fait beaucoup réagir notamment le côté cosmétique peut-être truc de collection assez rare ou je ne sais pas quoi on me demande c'est pas juste l'apparence de l'arme qui va être modifiée de ce qu'ils ont dit sur l'Encama Live hier non c'est bien l'apparence du personnage il y a toujours la transformation de ton personnage c'est ce qu'ils ont dit en tout cas sur l'Encama Live hier je pense que c'est ça je pense que c'est pas uniquement un apparat d'armes c'est vraiment une transformation comme on a certains objets d'apparat qui font que t'as un petit truc qui te suit sur la map ou je sais pas quoi c'est ce genre de choses t'as un apparat qui te rajoute en plus un effet cosmétique sur ton personnage c'est en tout cas ce que j'ai compris donc voilà mon avis sur tout ça je suis un peu mitigé en vrai je trouvais que la mécanique d'incarnation elle était assez fun elle était assez sympa alors pour lesquels certes mais même de façon plus large dans le jeu alors que en tant que joueur 200 à guérir sur Dofus la mécanique des compagnons m'a jamais intéressé je me suis dit mais c'est vraiment éclaté ce truc on s'en fout complètement c'est bien à la limite quand t'es débutant débutant que t'es veut avoir un truc avec toi pour taper un combat au lieu d'être tout seul mais dès que t'es un peu organisé avec des potes ou en multi-comptes et que tu fais tes combats c'est jamais intéressant d'avoir un compagnon avec toi donc je suis un peu je suis un peu mitigé là dessus j'ai l'impression qu'on perd un truc sympa dans le jeu qui était les incarnations et qu'on a plein de compagnons mais les compagnons il n'y a pas vraiment un cas de figure où c'est vraiment utile alors après à voir est-ce que il y en a quand même certaines qui vont avoir un kit de sort même s'il n'y a que 6 sorts il peut y avoir un sort hyper bien qui fait que je sais pas par exemple pour passer à un succès 200 ça pourrait être intéressant de prendre un compagnon qui a telle ou telle mécanique tel ou tel sort qui peut avoir un effet très spécifique sur un combat et puis régler une difficulté comme ça et être très efficace j'espère que c'est un cas de figure qui va se présenter pour quel cas ça pourrait être intéressant quand même pour vraiment une optique de s'investir dans le jeu et de faire les choses à fond d'avoir tous les compagnons pour avoir accès à tout le panel de sorts possibles qu'on peut avoir envie de se mettre dans cette team pour un combat voilà par exemple vous êtes à 8 vous voulez taper un donjon il y a un compagnon qui a un sort hyper utile vous prenez que 7 persos et un compagnon peut-être que ça pourrait être sympa auquel cas le système pourrait avoir de l'intérêt mais j'ai vraiment l'impression que c'est quand même beaucoup de travail c'est un design très très lourd notamment sur sur toutes les subtilités porte-signes signe arme d'apparat collector truc consommable lié au compte machin et tout ça m'a l'air d'être un sacré bourbier pour peut-être pas grand chose d'apport et surtout on sent qu'ils ont fait beaucoup de travail là-dessus et mon ressenti c'est plutôt de me dire qu'il y a des choses très urgentes à faire dans le jeu et que ça c'était pas du tout une priorité vous interrogez 2000 joueurs aléatoires sur Dufus ils vont vous dire plein de choses qui lui disent à leur expérience de jeu et je pense pas que l'existence des compagnons et des incarnations soit vraiment quelque chose qui ressort de façon prioritaire donc j'ai l'impression que c'était pas du tout un chantier urgent on sent qu'ils ont voulu bien faire et qu'il y a beaucoup de travail derrière mais moi ça me paraît un petit peu beaucoup d'énergie pour pas grand chose et pour un système qui en plus était plutôt fonctionnel il y avait pas non plus d'abus de dingue par rapport aux incarnations ok les gens ils le prenaient pour certains combats de quête qui étaient un peu pénibles mais c'est souvent que le combats de quête était trop dur ou alors c'était un peu utilisé pour du farm assez random et assez anecdotique j'ai pas la sensation que c'était une feature qui avait besoin d'être revue en priorité voilà on sent qu'il y a une volonté de s'attaquer à ça parce que ça concerne beaucoup les joueurs débutants je pense et ça c'est plutôt bien il faut que le jeu soit accueillant pour des nouveaux joueurs pour qu'on ait un renouvellement de la population mais je suis pas convaincu que c'était le plus urgent et on sent aussi que c'est une volonté de faire place nette pour le passage à The Fusionity et qu'on ait un jeu qui soit propre et qu'il n'y ait pas des vieux machins qui traînent sauf qu'en fait avec le système qu'ils ont fait il y aura quand même des vieux machins qui m'ont traîné avec les armes d'apparat et tout donc je suis très mitigé sur les choix qui ont été faits sur tout ça on va laisser le bénéfice du doute à attendre de voir en jeu mais j'ai l'impression que c'est un système très lourd pour pas beaucoup d'avantages ça me paraît un peu surprenant voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je regarde si on peut se connecter sur bêta oh on a fait la moitié de la file d'attente c'est pas mal ça c'est pas mal du tout bah écoutez du coup je pense que je vais essayer d'attendre la fin de cette file d'attente pour vous faire le petit passage sur bêta ce qui viendra conclure cette vidéo et cette grosse session changelog devblog et test sur bêta nous voilà sur le serveur bêta j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est qu'on est connecté avec le cras après à peu près deux heures de file d'attente la mauvaise nouvelle c'est que j'avais connecté un roublard pour tester la mécanique shrapnel et apparemment je suis resté inactive trop longtemps comme j'étais focus sur la fenêtre du cras pour me connecter donc on va essayer de choper un roublard on va pas se refaire deux heures d'attente évidemment j'ai essayé de choper un roublard ceci dit je peux essayer quand même de me reconnecter éventuellement mais j'y crois moyen on risque de se retaper la file ouais bon là ça c'est deux heures ça ok donc on va essayer d'en choper un éventuellement deux disponibles sur le serveur bêta et nous on peut faire donc nos petits tests alors c'est parti c'est toujours perturbant d'être sur bêta parce que c'est pas les mêmes raccourcis que sur officiel et donc il faut tout refaire alors j'ai noté j'avais oublié quelque chose dans ma liste d'éléments à check sur bêta c'est notamment l'apparence des runes alors qu'évidemment c'est le plus important alors rune age qui est devenue noire qu'est-ce que c'est que ce truc on a la rune age on a la rune pas age et la rune ra age du coup ok ils ont mis un fond noir au lieu d'un fond gris clair enfin un fond gris foncé au lieu de gris clair sur la rune et ils ont manifestement changé un peu l'élément avant les age elles étaient plutôt jaunâtres là elles étaient plutôt vertes et du coup pour la faux c'est comment on va même faire un petit screen sympa je pense on va se mettre age pas age ra age faux pas faux ira faux on va mettre ça sur twitter ça fera des heureux donc ok la force qui passe marron du coup alors qu'avant elle était plutôt verdâtre ça va être bizarre je pense qu'il va y avoir pas mal de fail entre age et force le temps que les gens se fassent à la modif iné hop pas iné et ra iné normalement ici la ra iné ok et la dernière ça doit être la chat si je dis pas de bêtises on va une chat bon la chat qui est bien bleu logique on va les mettre comme ça age pas age oh je suis un maniaque des screens moi j'aime bien faire des beaux screens rage pas age ra age elle est où ma faux faux pas faux ra faux iné pas iné ra iné chat on va y arriver on va y arriver pas chat et ra chat c'est magnifique et si on peut jouer juste fermer une interface en dessous et c'est correct ok apparemment mon screen de capture d'écran est correct bon donc ça nous fait ça pour les runes bah franchement c'est cool c'est très cool ça va permettre en fait qu'elles ressortent mieux par rapport à toutes les autres runes comme c'est peut-être les runes élémentaires celles qu'on a besoin de choper souvent dans un lot de runes enfin dans un lot de runes plutôt est-ce qu'il y en a d'autres éventuellement qui ont été modifiées en plus de celles-ci j'en doute ressources runes on va regarder c'est surprenant parce que ça rejoint un peu le côté graphique qu'on avait sur les runes de corruption pour ceux qui connaissent ça ça avait été introduit en tant que les runes de transcendance mais elles n'ont jamais fonctionné heureusement car ça allait être de la bonne daube on a les runes sagesse aussi et les runes vie du coup j'imagine qui sont modifiées elles sont où les runes vie ouais les runes vie c'est comme ça alors franchement c'est joli c'est plutôt joli ça ressort assez bien effectivement ça permettra de mieux les distinguer des autres écoutez on va faire pareil qu'on a fait avec les autres pas vie et runes vie et pour la sagesse recette runes noça et runes rassa tac 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 hop là voilà comme ça je pourrais mettre ça sur twitter pour ceux qui n'auraient pas vu sur bêta bah écoutez c'est plutôt chouette moi je trouve que c'est une bonne modif ça fait plaisir c'est joli et ça devrait apporter de la lisibilité il y aurait voilà beaucoup de choses à faire pour la forge de magie mais un petit petit truc sur les runes comme ça qui les rend plus belles et plus lisibles je trouve que c'est tout à fait bienvenu donc ça c'était le premier truc à check ensuite on a les potions pour le personnage les potions pardon pour les percepteurs alors pour les percepteurs métier alchimiste j'imagine potions 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 de conquête peut-être voilà donc on a différentes potions de percepteurs potions de percepteurs remarquables potions de percepteurs oui allo on peut cliquer dessus non on n'a pas le droit on ronfle un peu bon on va aller dans l'incident encyclopédie je pense consommable percepteur voilà bon il y en a vraiment de tout type on va vous faire dans la recette des pépites et on va taper percepteurs je pense ce sera le plus simple donc on a des potions alors c'est à base des pépites des petites ressources de mobs différents mobs de zone 200 c'est franchement très très chill là les potions de percepteurs actuellement sur sa rare multis à peu près 40 000 ça devrait rester dans le même ordre de prix voire être moins cher en fait ça va même être moins cher de déposer c'est cool ça va mobiliser des petites ressources comme ça qui sont pas souvent utilisées petites ressources de mobs de plein de zones différentes ça tombe bien j'ai des giga stocks d'épines de champ champ bon ok les recettes sont vraiment faciles j'avais peur qu'il y ait des choses très difficiles à choper dedans a priori là il n'y a rien qui va empêcher de générer une grande quantité des potions de percepteurs et ça va faire des crafts et de la destruction de ressources et un petit peu de mouvement dans les hdhs dans l'économie alors est-ce qu'on a pari pour les prismes apparemment il n'y a pas de trucs pour les prismes alors je ne sais pas c'est où les potions pour les prismes potion de conquête là il n'y a rien pour les prismes alors il y a des potions pour les AVEA qu'on voit ici ok j'aimerais bien trouver pour les prismes potion de conquête non je verrais peut-être bien ça dans mineurs je ne sais pas pourquoi il doit bien y avoir un métier qui craft un truc pour des prismes on va voir dans l'encyclopédie dans les consommables éventuellement est-ce qu'on a quelque chose qui pose un prisme ah voilà prisme d'alliance c'est bricoleur ok donc a priori même mécanique j'imagine avec des essences des mouret alors il n'y a pas moyen d'avoir tout d'un coup là bricoleur je vais le trouver hop d'accord donc on a voilà à chaque fois un essence de boss différents galets lunaire rutilant saisonnier cramoisi c'est bien ça va m'écouler mon stock de farm almanax pas mal de ressources de métier alors ça a l'air de coûter beaucoup plus cher pour le prisme que pour le percepteur c'est plutôt logique des ressources de sang dedans des ressources de boss des alliages on a des substrats on a des alliages donc métier métier mineur métier bûcheron des galets et des ressources dropables de boss ou de zone avec des essences de granotte donjon ok c'est plutôt sympa franchement ce qui aurait pu même être éventuellement sympa c'est d'avoir genre une recette où on peut mettre n'importe quelle essence de granotte donjon de ce level bon je sais pas comment c'est faisable techniquement alors ensuite il fallait qu'on regarde la potion d'xp pour les montures éventuellement alors ça dans quelle catégorie ça peut se trouver potion on va trouver on va trouver pareil on va peut-être aller dans l'encyclopédie ce sera plus simple consommable est-ce qu'on a monture quelque part potion d'expérience pour monture et bah voilà il suffisait de regarder ça ah oui mais je suis bête ça s'achète en pépites ça ne se crafte pas donc on va aller voir ça au niveau des pnj à pépites ensuite qu'est-ce qu'il nous reste à voir il nous reste à voir les items de percepteur on va peut-être en fait aller directement au temple alliance alors évidemment j'ai pas le zap sinon c'était trop marrant allez l'autopilotage qui va nous régaler peut-être je pense que je vais aller directement depuis suffocca ah bah j'ai pas le zap hé hé oui 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 allez c'est parti donc il nous reste à voir les items pour les percepteurs le shrapnel où je trouve un roublard le prix des pépites sur le pnj la crocobure et on sera bon on a mangé une crocobure sur moi sauf erreur de ma part on ira tester ça à la fin je pense sur un putsch et on aura pu faire le test à peu près de tout ce qu'il fallait j'espère vraiment trouver un roublard bon au pire de toute façon c'est pas gravissime c'était pour la petite subtilité sur le shrapnel quel est le cumul qui est limité est-ce que c'est ce que je pense ou est-ce que c'était textuellement ce qui était écrit sur le changelog on y arrive on y arrive on y est presque l'autopilotage quand même qui nous régale c'est vraiment chouette item percepteur je sais pas où trouver ça ça doit pouvoir peut-être se voir dans la liste de craft à partir des pépites ou alors ça s'achète en pépites mais ils ont dit que ça se craftait ok nous y voilà alors on a ici un pnj centaure ok qui n'a pas grand chose pour nous si c'est pour combo avec le cloug nope c'est pour test la limite de cumul sur shrapnel lui qu'est-ce qu'il a il nous échange des trucs ok ça c'est pour les AVA on a donc Pepito c'était l'ancien qui existait déjà non c'est le nouveau du coup Pepito c'est le nouveau pnj donc ça c'est pour aller sur les percepteurs c'est des items du coup ok les voilà les items percepteurs donc là on a bijoutier des fers pour le percepteur en vrai c'est stylé tac retrait PM répoux des esquives ok il y a différents types du coup de fer qu'on va pouvoir crafter là c'est le métier bijoutier qui se crafte avec ça et des runes ok sur les recettes c'est très original ça devrait faire monter le prix des runes vraiment très très sympa comme design je trouve de mettre des runes en recette dans des items je trouve ça très très sympa donc là plutôt des stats assez basiques métier bijoutier là c'est sculpteur des bannières pareil ça fait des bonus assez variés selon ce qu'on met ça a l'air tout le temps d'être des recettes de type un item achetable au pnj la forgeron item achetable au pnj qu'on crafte avec des runes ok des gros bonus à priori au niveau des prix là c'est du 200 pépites 200 pépites ça fait 20 000 kamas entre 20 et 30 40 000 plus un peu de runes ouais ça va faire des items jusqu'à 100 000 kamas à l'item je pense donc ça me paraît être plutôt bien plutôt bien calibré pour des choses qui vont être éventuellement des consommables si je comprends bien donc on a un métier forgeron on a un métier tailleur également et pour xp pour xp les métiers ça pourrait être très intéressant aussi avoir l'expérience que ça va donner mais pour monter les métiers de craft c'est peut-être le genre des trucs qu'on pourra crafter en masse pour pas trop cher et que ça se vendra bien c'est pas comme des items ah oui mais non mais c'est que du niveau 200 n'importe quoi my bad donc là des tuniques c'est métier tailleur métier cordonnier évidemment pour les sacoches pm po pod ok original les serrures c'est pour les coffres pa initiative prospection donc j'ai l'impression qu'on peut choisir entre des bonus qui vont impacter les combats et des bonus qui vont augmenter l'intérêt du percepteur sur le côté économique entre prospection et pod pièce de module du coup ça c'est pour crafter les modules ça change pas trop je sais pas si les recettes ont été modifiées par rapport à ce qu'on a actuellement et donc les cristaux inhibiteurs et pacificateurs on a vu plus tôt ce que c'était et donc ça s'achète ici ok et ensuite le côté pepita on a donc la potion de 10xp pour monture qui fait 500 xp pour 500 pépites ça me paraît très très cher je suis pas sûr en fait que les éleveurs vont beaucoup utiliser ça au vu du prix ensuite on a les croquettes enrichies qui doivent être actuellement à 100 kama la croquette 100 pépites la croquette et ça passe à 500 pépites la croquette si je dis pas de bêtises et ça ça me paraît énorme je pense qu'on va voir une grosse augmentation du prix des croquettes enrichies et du prix des familiers montés du coup faut s'y attendre c'est très probable donc peut-être faites votre stock de croquettes enrichies ou ou allez acheter vos familiers déjà montés si vous en avez besoin dès maintenant parce que le prix risque d'exploser pour le reste j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de modifs je sais pas si les montilliers leur prix il a monté en pépites vous pourrez me dire tout ça dans le chat vous avez regardé sur le serveur officiel comment ça se passe et donc là on a quelques compagnons qui sont achetables avec des pépites ok est-ce qu'il nous reste encore autre chose à check donc le shrapnel j'ai pas trouvé de roublard a priori il n'a pas l'air d'avoir le grand monde c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de délais pour arriver sur le serveur bêta il nous reste la crocobure pour finir crocobure et si on peut choper un roublard c'est super pas un petit roublard qui se balade là pas un roublard ça bon on va aller à Makna test crocobure sur Putsch et si on chope un roublard c'est le feu et sinon on va s'arrêter là tout ça me paraît vraiment très intéressant alors est-ce qu'on peut se mettre à poil alors c'est bizarre parce qu'il y a certains raccourcis qui sont reset et d'autres qui ne le sont pas ok là j'ai une crocobure dommage au sort je vais équiper que ça comme ça on pourra bien voir le ratio de dégâts alors je me mets 63 et je tape 63 et du coup je me régène 31 ça c'est un tour donc a priori c'est du 11 à 15 pour ce qu'on se met et pour ce qu'on inflige donc si on est dans une optique 1v1 avec aucune autre entité sur la map et qu'on le proc à chaque fois on se tape autant qu'on tape l'adversaire et du coup on se régène la moitié de ce qu'on tape c'est dur quand même c'est dur sacré nerf sacré nerf et bien écoutez ça vient conclure cette vidéo à moins que je trouve un petit roublard sur la map est-ce qu'on a un roublard là un roublard please bon c'est pas grave ça vient conclure dans cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent faites moi vos retours à la fois sur le contenu de la mise à jour ce que vous pensez de tout ça également sur le format de cette vidéo voilà un petit peu différente par rapport à ce que je vous fais d'habitude assez longue mais je pense très importante il fallait prendre le temps de lire tout ça d'entrer un peu dans les détails même pour moi c'est important de toute façon que je prenne le temps de le faire donc autant le faire en stream et en vidéo avec vous pour le partager voilà écoutez prenez soin de vous merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis à bientôt j'ai hâte de tester tout ça in game notamment en pvp et surtout le reste ça va être un plaisir à bientôt